Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Imagine-toi entrer dans une eau bienfaitrice qui aurait le pouvoir de régénérer ton corps, de réparer tes tissus, de renforcer ton système immunitaire, d'engrammer des informations dans ta mémoire et de faire le tri dans tes émotions. Cette eau magique existe et tu t'y baignes chaque soir lorsque tu vas dormir. Dans ce nouvel épisode, Aurélie Montin, spécialiste de nos nuits, me livre les secrets de cet outil incroyable et pourtant mal connu qu'est le sommeil. Par exemple, savais-tu qu'une fois endormi, ton cerveau revivait toute sa journée en vitesse accélérée ? En plus de découvrir quelques surprises de ce genre, tu comprendras une nouvelle fois que tout est lié. Un mauvais sommeil n'a rien à voir avec la génétique, c'est un symptôme d'un dérèglement dans tes habitudes de vie. Et mal dormir ou pas suffisamment n'est pas seulement une question de santé qui explose les risques de maladies neurodégénératives, c'est aussi amoindrir considérablement ton potentiel humain. Alors, de quoi serais-tu capable avec un sommeil optimisé ? Peut-être de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée si cet épisode te plaît. Allez, bonne écoute ! Salut Aurélie ! Bonjour David ! Alors dis-moi, est-ce que tu as bien dormi ? Écoute, en ce moment, je n'ai pas à me plaindre, tout est au beau fixe pour le sommeil. Bon bah écoute, c'est super, ma femme n'était pas là cette nuit et je dois dire que je dors mieux quand elle n'est pas là, que je suis seule dans le lit. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais me raconter qu'elle a été l'élément déclencheur dans ta vie qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain, à essayer d'optimiser justement, puisqu'on va parler de sommeil, ton sommeil, pour être une femme plus épanouie et plus énergique dans ta vie quotidienne ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Alors, depuis toujours, je suis quelqu'un de très curieuse, donc je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses, mais vraiment l'élément déclencheur, ça a été finalement la naissance de mon fils, enfin plus exactement, le moment de sa diversification alimentaire. Alors, tu vas me demander, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur l'alimentation, sur la nutrition pour les petits-enfants. J'avais l'impression de connaître l'alimentation et ses grandes lignes et de faire les choses très très bien pour moi, etc. Et en fin de compte, quand j'ai mis le nez dedans, je me suis rendue compte que pas du tout, qu'il y avait beaucoup de choses préconçues dans ma tête et beaucoup de choses fausses. Et en fait, ça m'a fait remettre en cause beaucoup plus de choses que l'alimentation. En fait, je me suis rendue compte que j'avais plein de postulats de départ dans plein de domaines de ma vie qui finalement étaient un petit peu là, qui étaient arrivés de par mon éducation, de par mon parcours, mais sans forcément que ce soit extrêmement fondé. Et du coup, j'ai énormément creusé la nutrition, la nutrition pour les enfants, pour les adultes, etc. Et j'ai eu le même cheminement pour notamment le sommeil, mais pour aussi beaucoup de choses en parallèle, pour la santé en général, pour par exemple l'hormèse, je pense que c'est un terme que tu connais, voilà, pour vraiment plein de choses qui m'entourent finalement, et principalement la santé, et la santé c'est très vaste. Et donc dans la santé, il y a le sommeil, et ça a été une vraie révolution pour moi, forcément. La nutrition, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, et je trouve ça assez sidérant, le manque d'éducation qu'on a. Et en réalité, moi j'ai fait plein d'erreurs alimentaires, entre guillemets, sans en avoir conscience, parce qu'au final, on n'apprend pas ça à l'école, et si tu ne t'y intéresses pas spécialement, tu hérites de la façon dont s'alimentent tes parents, qui elle aussi est potentiellement imparfaite, et donc c'est assez facile de mal manger sans le savoir. Donc je trouve effectivement que c'est hyper intéressant. Et j'ai moi aussi une petite fille de six mois, et donc je viens de démarrer depuis un mois, un mois et demi, la diversification alimentaire. Et tu n'imagines pas le plaisir que je prends à lui préparer ses compotes et ses purées. Je les goûte moi-même en plus, je les trouve délicieuses. Et c'est un vrai moment de bonheur. Effectivement, oui. C'est toujours très très agréable. Et du coup, maintenant, tu t'es spécialisée dans le sommeil. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Mais donc, écoute, si je peux me permettre de continuer un petit peu l'histoire que je te racontais là, juste là. Parce que du coup, tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au sommeil, mais finalement, pas vraiment par hasard. C'est parce qu'en fait, je souffrais de troubles du sommeil depuis des années, des années, des années. J'avais fait le calcul, c'était 15 ans, en fait. C'était depuis la fin de mon adolescence. Et donc, je me suis rendue compte, en fait, que ce que je prenais pour une fatalité, pour Aurélie, elle ne dort pas, elle est insomniaque, cette fameuse étiquette que j'avais l'impression qui était collée sur mon front depuis tant d'années et qui était là, ad vitam aeternam, comme si ça faisait partie de mon ADN. Et bien, je me suis rendue compte que là aussi, j'avais beaucoup de choses à remettre en question. Et dans cette continuité-là, en fait, je me suis formée sur le sommeil. Je me suis documentée, en fait, j'ai acheté des livres, j'ai consulté des blogs, etc. Puis, je trouvais que ça n'allait jamais finalement assez loin. Alors, j'ai commencé à lire des résultats d'études que je trouvais en ligne. J'ai commencé vraiment à me rapprocher du travail des plus grands experts dans le domaine. Et puis, à me former aussi, du coup, en nutrition sommeil, à me former aussi en technique de respiration. Bref, à étendre, en fait, un maximum de choses. Et puis, avec tout ça, en fait, je suis sortie de mes troubles du sommeil. Vraiment, je le répète, mais en fait, pour moi, c'était presque impossible. En fait, je croisais juste les doigts le soir en allant me coucher, en me disant « Pourvu que cette nuit, je puisse dormir ». Et en fin de compte, j'avais des périodes où je faisais des insomnies très, très importantes sur plusieurs semaines. Je me suis retrouvée d'ailleurs en complet burn-out à cause de ça, parce qu'avec un petit garçon qui ne dormait pas et une maman qui ne dormait pas le peu de fois où il dormait, c'était devenu très, très compliqué. Et du coup, j'ai eu envie de partager cette révélation. Ça avait été vraiment une révélation pour moi de me dire « Mais en fait, les troubles du sommeil ne sont pas inéluctables ». Il y a des choses à faire et il y a des choses qu'on trouve peu, il y a des conseils qu'on trouve peu et surtout, il y a des choses qu'on trouve et qui sont complètement affondées et justement, qu'il ne faudrait pas suivre. Bref, j'ai eu envie de faire un petit peu le jour là-dessus et de raconter mon expérience, ce que j'ai fait au travers d'un podcast que j'ai créé qui s'appelle « Insomnie hors de mon lit », où j'ai vraiment sans ambition, je me suis dit « Je vais juste raconter mon expérience et si ça peut aider et intéresser des gens et surtout leur faire gagner des années, c'est tant mieux ». Et puis, en fin de compte, de fil en aiguille, et donc j'en viens à répondre à ta question, je me suis retrouvée à accompagner des gens d'un point de vue presque professionnel. Alors au début, c'était comme ça, c'était pour aider, je faisais ça gratuitement, mais en tout cas, ma démarche devenait finalement de plus en plus professionnelle pour les aider à sortir de leurs troubles du sommeil, donc en personnalisant aussi les conseils que je pouvais donner, en essayant d'être au plus près de la réalité que chaque personne. Et puis, un jour, une rencontre, quelque chose d'assez joli dans mon parcours, fait que je me mets à me professionnaliser et réellement à me mettre à mon compte par rapport à cette activité-là et à accompagner les gens de façon officielle cette fois-ci. Au sein d'une marque que j'ai co-créée du coup avec Caroline Ferriol, qui elle est spécialiste du sommeil des bébés et qui est fondatrice de la société Faisdodo et qui justement, elle, recherchait quelqu'un pour pouvoir étendre son activité et s'occuper aussi du sommeil des adultes. Donc, comme je le disais, voilà, une jolie rencontre, la possibilité de co-créer ça ensemble. Et puis donc, aujourd'hui, j'accompagne les adultes à sortir de leurs troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie, insomnie chronique, insomnie sévère ou que ce soit simplement des réajustements. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que derrière le terme « trouble du sommeil », il y a finalement beaucoup de choses. J'imagine. En tout cas, c'est un sujet hyper vaste, hyper intéressant. Attends, il y a un petit keyword qui est clignosé dans ma tête, c'est « nutrition du sommeil ». Autant j'ai essayé plein de choses pour optimiser mon sommeil, autant je n'avais jamais pensé, et pourtant ça paraît logique quand tu le dis, qu'il y ait une nutrition du sommeil et que notre alimentation puisse avoir un impact sur la qualité de nos nuits. Mais avant d'en parler, j'aimerais déjà qu'on parte de la base et que tu m'expliques un petit peu à quoi ça sert de dormir. Qu'est-ce qui se passe quand on dort ? Alors, quand on dort, en fin de compte, il se passe plein, plein de choses. C'est assez rigolo de voir que souvent dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que le corps est un petit peu inerte, qu'il ne se passe pas grand-chose quand on dort, et en plus de ça que le sommeil est plutôt linéaire, ce qui n'est pas le cas. En fin de compte, il n'y a réellement que notre état conscient qui est un peu au repos sur ce moment de sommeil, donc sur ce moment de nuit, mais dans notre cerveau, dans notre corps, pour l'ensemble de nos organes, en réalité, c'est une grosse activité. Sauf que l'activité est différente de l'activité du jour. Si je prends l'activité des organes, par exemple, il y a beaucoup d'organes qui vont avoir un fonctionnement tout à fait différent la nuit que le jour. Par exemple, le foie, pour donner un exemple, le foie, lui, s'occupe vraiment de notre digestion, de drainer le sang. C'est une véritable grosse éponge, une centrale épuration de notre foie. Et la nuit, en fin de compte, lui, il se régénère lui-même. C'est-à-dire que comme il est au repos par rapport à la digestion, il va pouvoir s'occuper d'autre chose et il va pouvoir mieux fonctionner en journée. Et surtout, bien sûr, si on parle de longévité, c'est aussi un point essentiel parce qu'il va pouvoir s'occuper de lui la nuit. C'est le cas pour de nombreux organes et surtout, quelque chose de très très intéressant, c'est ce qui se passe bien sûr dans notre cerveau. Le sommeil, je le disais, il n'est pas linéaire. Il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs phases. Et selon les phases dans lesquelles on est, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail juste pour que ce soit plus explicite. Si on est dans une phase de sommeil profond, si on est dans une phase de sommeil léger ou dans une phase de sommeil paradoxale, ce qu'on connaît sous le nom de rêve, il va se passer plein de choses dans le cerveau, des choses très différentes avec des répercussions sur notre veille, sur le lendemain, sur le surlendemain, qui est extrêmement intéressant. À la fois quand ça se passe bien et surtout, c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe pour justement quand on est en manque de sommeil ou que le sommeil est trop fragmenté, qu'il n'est pas assez long, qu'il est en trop petite quantité. Donc par exemple, dans le sommeil lent profond, ce qu'on appelle les phases de sommeil profondes tout simplement, non abrégées, eh bien on se retrouve avec un organisme qui va vraiment être dans la régénération des tissus, que ce soit dans l'organisme et que ce soit dans le cerveau. On va passer par exemple, on va beaucoup travailler sur le stockage de la mémoire, on va travailler sur aussi le système immunitaire par exemple, c'est-à-dire que le corps va se renforcer, va se booster et va faire tout le travail qu'il y a à faire par rapport à ça. Lorsqu'on est en phase de sommeil paradoxale, eh bien là on va plus être sur la gestion de nos émotions, sur notre capacité à relationner aux autres finalement, à être en interaction avec notre environnement. Et tout ça, ça se passe dans le sommeil, c'est-à-dire qu'il y a énormément de connexions qui se font. Si je prends l'exemple du sommeil paradoxal, on s'est rendu compte, par des études qui ont été menées, et notamment depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années maintenant, depuis les IRM qui se sont vraiment démocratisés, on se rend compte que le cerveau en fait, il rejoue dans les phases de rêve, il rejoue absolument toute sa journée en accéléré. Et en fait, il fait le tri. Ça, j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin. Et donc en termes par exemple d'apprentissage, c'est essentiel puisque ça permet de bien engrammer des choses qu'on a pu apprendre, et puis de faire le tri de tout ce dont on n'a pas besoin. Et il y a aussi une grosse phase de nettoyage du cerveau, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que le cerveau, il n'avait pas vraiment de possibilité de se nettoyer. On savait que par exemple le système lymphatique au niveau du corps permettait d'éliminer les déchets et puis de mieux fonctionner. Et on a longtemps cru que pour le cerveau, il n'y avait rien pour ça. En fin de compte, c'est faux, on le sait aujourd'hui. Et justement tout ce travail de nettoyage, entre guillemets, des cellules qui seraient abîmées ou des choses dont le cerveau veut se débarrasser, eh bien ça se fait la nuit. Donc quand on a un sommeil qui est très entrecoupé, on comprend que les phases vont être très entrecoupées et du coup le travail ne pourra pas se faire correctement. Et quand on a un sommeil trop court, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Et si je peux préciser aussi, c'est que le sommeil, il n'est pas organisé de la même façon entre les débuts et la fin de nuit. Ça c'est important pour bien comprendre aussi la façon dont finalement notre corps fonctionne. C'est-à-dire qu'il va mettre au début finalement ce qui est le plus vital, à savoir les phases de sommeil profond, où là vraiment c'est la régénération du corps, mais plus d'un point de vue presque physique, presque survie. Et on va se retrouver avec des phases de sommeil paradoxales qui elles sont plus importantes en fin de nuit. Parce que dans l'évolution finalement, je ne vais pas dire que c'est ce qui est le moins important pour nous aujourd'hui, mais dans l'évolution en tout cas c'est venu après le fait de gérer ses émotions, de gérer ses relations aux autres, etc. Donc on comprend bien que pour les gens qui ont par exemple des nuits vraiment très raccourcies, eh bien on se retrouve avec systématiquement nuit après nuit, des phases de sommeil paradoxales qui sont très réduites, qu'on n'a pas en début de nuit et du coup qu'on ne peut pas retrouver en fin de nuit. Et pour les gens qui sont de nature par exemple anxieuse ou qui sont très stressés dans leur quotidien, c'est un vrai cercle vicieux. Parce que finalement ils vont parfois avoir du mal à s'endormir, se réveiller parce que le réveil sonne et qu'il faut aller au travail le lendemain matin. Donc une nuit raccourcie, moins de possibilités de gérer leurs émotions. Et puis le lendemain soir du coup on est encore plus stressé, etc. C'est absolument passionnant. Et du coup si je ne me souviens pas de mes rêves au réveil, est-ce que ça pourrait vouloir dire que je manque de sommeil paradoxal et que j'ai des nuits trop courtes ? Non, pas forcément. En fait il faut savoir qu'entre chaque phase, donc dans les cycles, on a à peu près 4 ou 5 cycles de 90 minutes en tant qu'adulte, j'entends, dans la nuit. Et dans chaque cycle du coup on va enchaîner les différentes phases que je t'ai citées. Et ce qui est très intéressant de savoir c'est qu'entre chaque phase, on a des micro-réveils. Ces micro-réveils sont complètement naturels, ça fait partie inhérente de la structure de notre sommeil. Ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes et en fait ça passe inaperçu, on ne s'en rappelle pas. Là où on s'en rappelle c'est quand justement ces micro-réveils basculent en vrai réveil, en réveil complètement conscient. Et donc en fait si on est réveillé à la fin d'une phase, donc un micro-réveil qui finalement s'avère être un réveil parce que c'est le matin et qu'on a assez dormi, on ne va pas forcément se rappeler de ses rêves. En fait on va se rappeler de nos rêves si on est réveillé par exemple pendant une phase de sommeil paradoxal ou si le rêve a été d'une telle intensité que finalement on en sort très vite et qu'on va rester connecté quelques secondes à ce moment-là. Mais déjà c'est pas parce qu'on ne se souvient pas de ses rêves qu'on n'en a pas eu et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'en a pas eu assez. Ça dépend juste du moment où on se réveille finalement. Donc en réalité c'est presque une bonne chose de ne pas se souvenir de ses rêves. Ça voudrait presque dire qu'on a fait des cycles complets et qu'on a eu une bonne nuit. C'est ça, oui c'est ça. Et les micro-réveils dont tu parlais, c'est lors de ces phases-là que par exemple tu te rends compte que tu as envie d'aller aux toilettes et que tu te lèves pendant la nuit ? Eh bien complètement. Alors il y a certains stimuli qui peuvent carrément venir interrompre des phases. Tu parles de l'envie d'aller aux toilettes, oui si elle est très très forte ça peut interrompre carrément le sommeil, ça peut être aussi un bruit, ça peut être son conjoint dans le lit. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté de dormir à deux et c'est vrai qu'on pourra y revenir, c'est intéressant. Mais ça peut être voilà tous ces stimuli-là extérieurs qui font que ça va nous sortir du sommeil. Et sinon après effectivement il y a des choses un petit peu plus faibles qui font que pendant ces micro-réveils finalement ce qu'il faut imaginer c'est que ces micro-réveils à la base ils avaient une fonction pour notre survie. Notre sommeil tel qu'il est structuré aujourd'hui c'est le même qu'il y a des dizaines de milliers d'années en arrière. Donc c'est un sommeil qui est presque archaïque mais qui a évolué, nos gènes évoluent peu, donc ça veut dire qu'on a le même sommeil que nos ancêtres dans la forêt. Et donc en fait ces micro-réveils ils avaient un but, c'était que notre subconscient il remonte un peu à la surface de vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de danger, qu'on était dans les mêmes conditions que lorsqu'on s'était endormi. Et puis dès que ça s'est vérifié de façon complètement inconsciente, le subconscient retourne dans le rêve. Sauf que s'il y a un stimuli, quelque chose qui nous gêne, comme l'envie d'aller aux toilettes ou comme ça peut être aussi une chambre surchauffée, ça peut être une lumière aussi justement si on n'est pas assez dans l'obscurité, et bien on ne va pas pouvoir redescendre. En fait on ne va pas pouvoir repartir dans le sommeil, et là le micro-réveil devient réveil. Et tu vois je te disais tout à l'heure par exemple que moi depuis la naissance de ma fille j'avais fait l'acquisition de boule case et d'un masque de sommeil, un super masque d'ailleurs parce qu'il est en 3D un petit peu, donc tu ne sens pas, ça ne t'écrase pas les yeux si tu veux. C'est vraiment, tu peux ouvrir les yeux dedans et c'est le noir complet. Donc tu as vraiment l'impression d'être dans une grotte coupée de tout stimuli. Et justement, est-ce que c'est normal de devoir se couper de tous ces stimuli externes puisque tu disais qu'on a le même sommeil qu'à l'origine, et à l'origine on devait être dérangé par des bruits de la nature, d'animaux, etc. plusieurs fois par nuit certainement, et donc se réveiller en fait de façon tout à fait normale plusieurs fois et malgré tout avoir une bonne qualité de sommeil. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ressent ce besoin de préserver notre sommeil, de couper tous ces stimuli pour essayer justement d'empêcher tout réveil ? Alors, oui, ta question elle est vraiment très pertinente et là elle touche à quelque chose de très important par rapport au sommeil, de très important à comprendre. C'est qu'en fait le sommeil, il est lié à un véritable équilibre hormonal. En fait, il est lié à plusieurs équilibres. Il est lié notamment à un équilibre hormonal entre notre hormone de l'éveil et notre hormone du sommeil. Le sommeil, c'est la mélatonine, c'est elle qui va induire le sommeil et nous permettre d'y rester. Et notre hormone de l'éveil, c'est le cortisol. Le cortisol, il a souvent mauvaise presse parce qu'on l'associe au stress, à l'hormone du stress. Alors ce qui n'est pas faux, mais avant tout, c'est notre hormone de l'éveil. Et comme c'est une hormone de l'adaptation qui va nous permettre de nous adapter, que ce soit pour des choses positives, mais aussi pour des choses négatives ou des choses stressantes à notre environnement et à ce qui nous entoure. Et bien effectivement, dans nos sociétés, on se rend compte qu'on est en production de cortisol beaucoup trop importante et de façon chronique. Donc c'est élevé et c'est chronique. Pourquoi je t'explique ça ? Parce que, en fin de compte, pour nos ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années en arrière, et même sans remonter si loin, il y a plusieurs centaines d'années en arrière, on n'avait pas ce taux de cortisol élevé de façon chronique. C'est-à-dire qu'on avait des gros pics de cortisol liés à notre survie, à la tribu se fait attaquer, ou on se fait attaquer par une bête sauvage, ou quelque chose de difficile nous arrive à un moment donné, et puis paf, le taux de cortisol il redescend. Et ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on ne risque pas forcément pour notre vie à tous les coins de rue, en tout cas pour la majorité d'entre nous, mais par contre, on va subir un stress permanent dont on n'arrive pas à se défaire. Et en fait, ça, d'un point de vue physiologique, notre corps, il ne sait pas le gérer. Il sait gérer les gros pics de cortisol, et puis après, quand ça baisse. Il sait gérer ce yo-yo-là, et pas quand c'est tout le temps élevé. Donc finalement, quand on était, par exemple, dans notre tribu pour le soir, au moment de se coucher, en fait, déjà, tous les petits bruits, on les connaissait. Les bruits des animaux, les bruits, enfin, tout ça, c'était des choses familières, donc ça ne provoquait pas du stress. Donc si tu veux, notre petit subconscient disait, non, non, mais ça c'est bon, c'est OK, pas de souci, je vous connais. Et si jamais il y avait un stress particulier, qu'on se rendait compte que finalement, il n'y avait pas de danger, mais en fait, le taux de cortisol redescendait tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, notre taux de cortisol, il est toujours très élevé. Du coup, s'il y a la moindre chose qui nous réveille la nuit, et bien en fait, on n'arrive plus à redescendre aussi facilement, parce qu'on a notre hormone de l'éveil qui est trop présente. Et du coup, qui parfois, pour certaines personnes, vient complètement prendre le dessus sur l'hormone du sommeil. Surtout qu'en parallèle, les choses fonctionnent souvent de pair, mais surtout qu'en parallèle, pour la plupart des gens aujourd'hui, on ne produit pas assez d'hormones du sommeil. Donc tu vois, au niveau de l'équilibre, on se retrouve avec trop peu d'hormones du sommeil, et beaucoup trop d'hormones de l'éveil et d'hormones du stress. Et du coup, ça, pour le sommeil, c'est très compliqué à gérer. Et ça veut dire que la moindre gêne fait qu'on se réveille, et dès qu'on est réveillé, on reste éveillé, on n'arrive plus à s'apaiser et à redescendre. Je suis désolée, j'ai été obligée de passer par une explication un peu complexe, mais j'espère que ça répond à ta question. Tout à fait, c'est hyper intéressant, ça m'évoque un tas de choses. Déjà, par rapport à cette histoire de bruit connu, je te disais qu'avant, je n'avais pas l'habitude de dormir avec des boules case. Et par exemple, j'ai un chien, un bulldog, vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs, parce qu'il sèche un peu les pattes, il ronfle, etc. Et ça ne me dérangeait pas dans mon sommeil. Et maintenant que j'ai l'habitude de dormir toutes les nuits avec mes boules case, j'ai fait l'expérience de trois nuits de les enlever, je pense que je ne suis plus habitué au ronflement de mon chien, et du coup, il me dérange, et donc je dors moins bien. C'est très intéressant à cet égard. Et ensuite, par rapport à cette gestion du stress, au stress chronique et à son impact sur le sommeil, ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, tu parlais tout à l'heure d'hormèse. Le principe de l'hormèse, c'est justement de s'exposer volontairement à des stress courts mais intenses pour avoir un vrai référentiel de ce qu'est le stress et diminuer potentiellement le stress chronique. Et un autre outil qui est la méditation, qui permet aussi de gérer nos émotions et potentiellement de se détendre, d'être plus dans le parasympathique. Est-ce que tu penses que ce sont deux outils efficaces qui permettent de préparer nos nuits et au final d'améliorer notre sommeil, et qu'en réalité, la préparation du sommeil, elle se passe bien avant le moment où on arrive dans notre lit, mais déjà tout au long de la journée, dans nos actions et nos habitudes de vie ? Alors là, complètement, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. C'est justement une des premières choses que j'explique aux personnes que j'accompagne. On commence presque par ça, finalement, à savoir que le sommeil, il se prépare le matin au réveil. Il se prépare le matin quand on se réveille. Et c'est au moment de se coucher qu'il faut relâcher prise avec le sommeil. Donc, il y a vraiment cette notion à avoir en tête que le sommeil, on ne va pas le préparer à 22 heures le soir juste avant d'aller se coucher. Il se prépare tout au long de la journée. Et puis, lorsqu'on arrive au moment du sommeil, c'est parce qu'on a justement maîtrisé tous les éléments qui vont nous permettre de bien dormir tout au long de la journée qu'on va pouvoir basculer vers le sommeil et puis y rester. Et ça, c'est vrai qu'on a des difficultés avec le sommeil ou que le sommeil soit quelque chose de plutôt facile, en tout cas, qu'il n'y ait pas de troubles de l'endormissement. C'est vrai quand même pour la qualité du sommeil. Pour revenir sur ce que tu disais, et notamment par rapport aux outils, la méditation, oui. Oui, oui, bien sûr, c'est un des outils très très intéressants, très très pertinents vis-à-vis du sommeil, bien que je fais souvent une nuance, à savoir que la méditation, elle est mal interprétée dans son rôle vis-à-vis du sommeil. Souvent, on me dit « Moi, j'ai commencé la méditation pendant quelques jours et puis finalement, ça n'a pas marché pour moi. » Un petit peu comme si la méditation était censée aider à dormir. En réalité, c'est une erreur. C'est vraiment se tromper sur l'intérêt de la méditation par rapport au sommeil, j'entends. La méditation n'a pas pour but de faire dormir. Elle a pour but de nous permettre de prendre du recul par rapport aux choses qui nous arrivent dans la journée. Elle a pour but aussi de nous aider justement à faire baisser ce fameux taux de cortisol. Elle a pour aussi vocation à nous faire prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, à gérer les choses différemment. Et ça, par ricochet, ça nous aide soit à mieux nous endormir, soit à mieux nous rendormir la nuit et même à avoir un sommeil d'ailleurs plus profond. Si j'en reste bien sûr strictement au sujet du sommeil, puisque la méditation a bien d'autres impacts, notamment par rapport aux capacités professionnelles, etc., à la mémoire, à la concentration. Mais c'est vrai que par rapport au sommeil, c'est vraiment dans un second temps. Et donc, la méditation demande de la patience. Je ne sais pas si tu es pratiquant de méditation, David, et si tu as constaté ça, mais c'est vrai que ça demande des jours, des semaines justement, pour que ça puisse infuser en nous et puis vraiment porter ses fruits. Et je pense que pour le sommeil, il faut vraiment le dire et en avoir conscience. Alors moi, je suis pratiquant de méditation, effectivement. J'ai eu un parcours méditatif, on va dire, semé d'embûches ou en tout cas d'étapes. Au début, je voyais ça un peu trop comme un exercice. J'attendais de réussir quelque chose et j'espérais voir certains bénéfices que j'avais pu lire ci et là. Et maintenant, j'ai une pratique complètement différente où je me fais vraiment un cadeau à moi-même, où je me laisse aller. En fait, c'est vraiment un sas de décompression qui me permet de prendre du recul par rapport à ma vie d'entrepreneur et puis même ma vie de façon générale parce que j'ai un tempérament qui est un peu hyperactif. J'ai tendance à faire énormément de choses comme toi. Je suis très curieux et puis j'ai une boîte à gérer, etc. Et puis, j'adore plein de choses. J'adore la vie et ça me permet vraiment d'avoir le fait que j'adore la vie fait que j'ai du mal à passer du temps avec moi, à m'ennuyer, à ne rien faire. Pour moi, c'est inconcevable de m'asseoir sur un canapé et de rien faire. Et la méditation justement m'apporte ces temps de pause, de pause vis-à-vis de mes journées, de pause vis-à-vis de mes pensées, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de moi-même et me fait un bien fou. Autant en méditation guidée, par exemple, en ce moment, j'aime beaucoup Petit Bambou après être passé un moment sur Headspace ou même en méditation non guidée. J'ai notamment essayé le bandeau Muse que j'utilise beaucoup moins maintenant, mais qui m'a aidé fut un temps. Et en plus, maintenant, j'ai l'impression d'avoir passé une nouvelle étape dans mon chemin vis-à-vis de la méditation en en incorporant dans ma journée en dehors de mes moments de méditation. Ça peut être le matin quand je fais ma séance de sport, de vivre le moment présent, de m'extasier devant la beauté d'une plante, d'un arbre, d'une feuille, du soleil, du paysage. Il faut être beaucoup plus attentif en fait à tous ces petits détails qui font mon quotidien et que j'avais tendance à traverser sans y prêter attention. Et le soir, tu vois, par exemple, quand je promène mon chien, je l'emmène au bout et le temps qu'il fasse son petit tour, etc., je ferme les yeux, je bouge parfois un peu mes épaules, un peu mes bras, un peu ma tête et je suis vraiment en connexion avec mon corps, avec mes sensations, mes articulations, mes muscles. Parfois, je m'amuse à contracter mes muscles comme ça, les yeux fermés. Et ça m'a vraiment donné une conscience beaucoup plus forte de mon corps, mais aussi du monde qui m'entoure, de l'univers, de l'air qui passe dans mes poumons, etc. Et j'ai l'impression en fait d'être capable de jouir beaucoup plus fort de toutes les expériences de vie de mon quotidien. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, j'adore, j'adore, j'adore ton analyse. Et puis, je suis tout à fait en lien avec tout ce que tu dis. Et c'est vrai que tu parlais d'Hormès tout à l'heure aussi. Et là, tu parles même de sport ou d'activité. Justement, ces temps de pause, que ce soit la méditation ou les temps de respiration permettent aussi justement d'être, bien sûr, dans le moment présent. Et aussi, finalement, que tous les apprentissages qu'on va faire, alors surtout d'un point de vue physique, le temps de pause derrière, il est extrêmement important quand on apprend quelque chose de nouveau. Je veux dire, en termes de, je ne sais pas, par exemple un nouveau sport ou une nouvelle activité, un nouvel instrument de musique, des choses comme ça. Et puis, pareil, au niveau du travail, de la concentration, etc. Finalement, on apprend beaucoup plus vite quand on arrive à alterner ces choses-là. Et je trouve ça vraiment très intéressant de ne pas les voir comme du temps perdu, mais comme justement un temps où, en fait, on est en train de consolider des choses qu'on a faites. Et il y a un temps pour soi. En fait, le temps pour soi, on a souvent l'impression que c'est du temps perdu, de façon générale. Alors qu'en fait, c'est un temps essentiel qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, plus haut, d'être plus connecté aussi à ses sensations, à ses besoins. Et finalement, de mieux se connaître et en fait, d'aller encore beaucoup mieux dans la vie. Et j'aime vraiment beaucoup ces petits moments, comme tu dis là, d'aller promener son chien. Et tu vois, toutes ces toutes petites pauses, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit une heure en fait, toutes ces toutes petites pauses, eh bien, c'est essentiel pour le corps. Et si je raccroche le wagon par rapport au sommeil, eh bien, en fait, c'est aussi tous ces petits moments dans la journée qui font que le soir, on ne va pas arriver avec un niveau de stress et avec une charge mentale trop importante qui nuirait au sommeil. Parce que c'est vrai qu'on a vu ce que le sommeil permet tout à l'heure, au tout début de notre échange. Et des fois, ça fait du bien d'entendre l'inverse ce qui se passe lorsqu'on est en dette de sommeil, à savoir que dans notre comportement, il y a l'irritabilité, il y a le fait d'avoir des difficultés parfois dans la gestion de ses émotions, il y a le fait de se sentir fatigué, épuisé physiquement, d'être plus malade, de guérir moins vite si on a une blessure, il y a tout ça. Mais il y a aussi cette dette de sommeil qui, année après année, voire décennie après décennie pour certaines personnes, va faire le lit de nombreuses maladies qu'on dit aujourd'hui de civilisation. Mais si je prends par exemple Alzheimer, Parkinson, diabète de type 2, toutes ces maladies sont certes multifactorielles, personne ne pourrait dire que c'est juste lié à ça. Mais malgré tout, on sait aujourd'hui qu'il y a un poids important de la dette de sommeil par rapport à tout ça. Et donc du coup, le fait de pouvoir prendre soin de soit tout temps de la journée, même si sur des petits temps, ça permet d'avoir un meilleur sommeil, plus de sommeil et de ne pas souffrir des grosses conséquences de la dette de sommeil, que ce soit à court, moyen ou long terme. Je suis tout à fait en phase avec toi. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis par rapport au temps perdu, ou en tout cas au temps perçu perdu, dans la mesure où moi, avant, j'étais l'archétype de ce que tu racontes. Je faisais rien de tout ça, je ne faisais pas de méditation, je faisais peu de sport, je buvais un petit peu tous les soirs, je ne faisais pas spécialement attention à mon alimentation. Le soir, quand j'allais me coucher, je mettais une à deux heures à m'endormir parce que mon cerveau tournait en boucle de plein d'idées que j'avais pour mon boulot, etc. Donc, je n'arrivais pas à dormir. Parfois, je faisais des insomnies, souvent à 3-4 heures du matin, encore pendant une ou deux heures. Donc, au final, je perdais quasiment quatre heures par jour dans mon lit, à ne pas réussir à dormir. Et donc, en réalité, avec beaucoup moins de temps perdu, en tout cas beaucoup moins de choses faites pour moi, pour mon équilibre mental et physique, eh bien, j'avais finalement moins de temps efficace et productif à accorder à mon boulot. Même si j'avais l'impression de bosser beaucoup plus, en fait, j'étais qu'un demi-mois. Et je ne me suis jamais senti aussi en forme efficace, énergique, productif qu'aujourd'hui en faisant justement toutes ces petites choses que sont la méditation, les douches froides, le sport, la marche avec mon chien, un peu de mobilisation articulaire. J'utilise parfois de la lumière rouge, etc., des exercices de respiration. J'ai une pléthore de petits outils, de petits hacks que j'ai testés et qui m'ont permis d'optimiser, entre guillemets, ma vie. Et je me suis, honnêtement, aujourd'hui, j'ai 30 ans, normalement, enfin, je ne sais pas, t'entends souvent dire que tu te sens de moins en moins bien au fur et à mesure que tu vieillis. Et en réalité, je ne me suis jamais senti aussi bien, énergique et prêt à croquer la vie à pleines dents que maintenant. Et donc, je ne considère pas du tout ces temps perdus parce que ces temps perdus me font gagner énormément de temps dans le reste de ma vie en me permettant d'être, tu vois, je m'endors le soir maintenant en dix minutes, je ne me réveille pas de la nuit, je me réveille à six heures du mat' naturellement sans réveil en forme. Et la journée, je suis capable de, de soulever des montagnes parce que je suis en pleine possession de mes capacités. Et ça, c'est une sensation qui est juste incroyable. Oui, complètement. Je suis mille fois d'accord avec toi. Et puis, c'est une sensation qui vient justement s'opposer, c'est une sensation de sérénité qui vient justement s'opposer à cette espèce de tourbillon qu'on peut avoir du matin au soir, lorsqu'on, justement, lorsqu'on ne fait pas de pause, lorsqu'on ne s'arrête jamais, lorsqu'on ne respire jamais. Moi, le nombre de personnes que j'accompagne, parce que je pose la question à tout le monde, je dis, comment est votre respiration dans la journée ? Comment vous vous sentez ? En fait, les gens me disent, mais à 99% du temps, les gens me disent, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être en apnée. Ou alors, on me dit, calme-toi, on a l'impression que tu es en apnée. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il s'avère qu'on a très souvent une respiration qui est très claviculaire, qui est très haute. En fait, on est dans un espèce de tourbillon qui se ressent. Enfin, en fait, la respiration reflète ça. L'induit et la reflète. D'ailleurs, c'est assez intéressant, la respiration, mais c'est un autre sujet. Et toujours est-il, c'est qu'on est dans une espèce de tourbillon où on n'est jamais posé dans notre tête. Ça va à mille à l'heure, mais finalement, on a du mal à concrétiser parce que ça va trop. C'est finalement trop. Et puis, en plus, émotionnellement, il y a des choses qui prennent des mesures. C'est disproportionné par rapport à ce que ça devrait. Et on ne s'en rend pas compte, ou même si on s'en rend compte, on n'arrive pas à trouver cette sérénité en nous pour poser les choses et pour gérer, pour prendre un peu de recul, pour un petit peu comme si on n'avait jamais les deux pieds au sol, qu'on n'était jamais un petit peu installé dans notre posture, un petit peu comme si on flottait tout le temps comme ça. Il y a peut-être que moi qui ressens ça, je ne sais pas, c'est une image, mais je comprends ce que tu dis d'autant plus que j'ai été comme ça exactement pareil, à savoir que je n'étais jamais là, finalement. Et puis, bien sûr, les répercussions sur mon sommeil étaient catastrophiques. Et effectivement, tout ce que tu cites là, c'est exactement la clé pour finalement que le temps qu'on passe réellement à faire quelque chose, il soit le plus optimal possible. Et en plus, on prend soin de sa santé. Donc, en fait, c'est vraiment le combo gagnant. Mais cette rupture, finalement, cette phase de transition, elle est très difficile. Déjà, parce qu'il faut prendre conscience. Là, tout ce qu'on dit, c'est aussi pour ça, c'est pour éveiller d'une certaine façon certaines consciences qui sont susceptibles de l'être par rapport à cette problématique-là. Mais après avoir pris conscience, bien sûr, il faut être aussi capable de mettre en place des choses dans son quotidien, de changer. Mais pour certaines choses, c'est drastiquement en fait. Il faut vraiment changer drastiquement ses habitudes, parce qu'il y a des choses qui nous nuisent et il faut vraiment que ça change. Et ça, c'est difficile. Et moi, ce que je constate souvent, c'est qu'en fin de compte, les gens, ils ont conscience que ce serait mieux. Mais finalement, ce pas à faire, il est parfois très, très difficile. Il est parfois très, très difficile et ça peut prendre du temps. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, on tend vers quelque chose. Et puis, après, ça prend le temps que ça prend. C'est finalement le chemin. Parfois, il est très sinueux, mais finalement, il faut avoir un objectif, se donner les moyens d'y arriver. Et puis après, être bienveillant envers soi-même, pas être trop rigide, avoir une certaine souplesse en fonction de sa vie, de ses conditions de vie, etc. Mais toujours de tendre vers quelque chose, en fait. Le vent, on dit, il y a une expression qui dit que le vent ne peut pas nous être favorable si on ne sait pas dans quelle direction on va, ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est très parlant parce qu'effectivement, si on n'a pas d'objectif et qu'on ne tend vers rien, en fait, on ne peut même rien mettre en place dans son quotidien. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que, comme tu le dis très bien, c'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des petites briques par petites briques que tu arrives à construire les fondations de ta pyramide, la pyramide de ta vie et trouver cet équilibre entre guillemets parfait. Mais c'est un chemin infini qui ne s'arrêtera jamais et qui est passionnant d'ailleurs. Et je pense que, moi, en tout cas, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé justement à mettre en place de bonnes habitudes. C'est le fait d'être très routinier, très organisé. Tu vois, avant, j'avais tendance à travailler avec mon petit verre de rosé jusqu'à 10h, 11h. Je mangeais un peu à n'importe quelle heure. Parfois, je me couchais à 2-3h du mat. Parfois, j'allais me coucher à 11h30. Tu vois, c'était très variable. Pareil, le matin, ça pouvait être variable aussi. Et dans ma journée, tu vois, rien n'était hyper bien organisé. Et maintenant, à l'inverse, je suis hyper routinier. Et du coup, d'un point de vue extérieur, ça pourrait paraître déprimant que je sois aussi discipliné avec un cadre, des horaires bien précis pour tout et puis une organisation tous les jours qui se ressemble. Mais en réalité, c'est ce que je dis souvent, c'est dans ce cadre, dans cette discipline que j'arrive à trouver de la liberté parce que j'ai des marqueurs qui sont bien connus et qui ne sont pas une source de stress pour moi parce que mes journées se ressemblent. Et entre ces marqueurs-là, je suis libre de me sentir pleinement dans ce que je suis en train de faire parce que je ne suis pas stressé de savoir quand je vais faire ceci, quand je vais faire cela. Et d'ailleurs, je m'enlève tout un tas de décisions inutiles que je pourrais me poser dans la journée. Et en réalité, en plus, ça me permet de gagner énormément de temps parce que, étant donné que tout est hyper bien organisé, hyper bien cadré, je gagne matériellement du temps pour potentiellement faire, on en parlait, la méditation ou du sport ou ce genre de choses. Tu vois, par exemple, je m'entraîne le matin. Le matin, je me lève à 6h. Je vais promener mon chien pendant une demi-heure. Je fais un petit quart d'heure de mobilisation articulaire. Et à 6h45, je commence mon entraînement de sport. Je le finis à 8h, 8h15. Et je me douche, je pars au bureau. Et voilà, tu vois. Et j'ai déjà une chose qui est hyper importante pour moi, qui est faite dans ma journée. Et j'arrive au bureau. Il est 8h30, 8h45. Et j'ai déjà l'impression d'avoir à compliquer plusieurs choses, d'ailleurs, importantes pour moi. Donc, j'arrive déjà dans un état d'esprit hyper positif, hyper bon. Je suis 100% réveillé, pleine position de mes capacités et paf, c'est parti, quoi. Et d'ailleurs, pardon, vas-y, tu voulais rebondir là-dessus ? Oui, il y avait juste quelque chose qui me passait par la tête par rapport à ce que tu disais. C'est effectivement le fait que pour le sommeil, c'est important justement d'avoir cette organisation et cette structure. Et en fait, c'est là où le sommeil, il est le meilleur. C'est-à-dire que notre plage de sommeil, elle a besoin d'être assez stable, en fait. Elle a besoin d'être, je ne vais pas dire figée, parce que le fait est, c'est que de façon assez naturelle, il y a une évolution en fonction des saisons et en fonction des mois de l'année. Mais par contre, elle a besoin d'être assez stable et se coucher un coup à 21h, un coup à 2h du matin, un coup à 3h, un coup à minuit. En fait, ça, pour le corps, c'est extrêmement délétère. Et du coup, tout ce que tu disais, ça me faisait penser un petit peu à ça, au fait que finalement, par rapport au sommeil, le fait d'avoir ce cadre, cette organisation, ça permet aussi d'organiser le reste de sa journée de façon des fois un peu plus rigoureuse. Et moi, j'adore quand tu dis qu'effectivement, finalement, cette rigueur et cette organisation, ça te permet de te sentir plus libre. Je suis complètement en lien avec ça, parce que je trouve que c'est justement dans le cadre qu'on a le plus de flexibilité. Et en fait, quand on fait sauter le cadre, le cerveau, il est tellement perdu à devoir faire tout le temps des choix, ce qui est extrêmement épuisant pour lui. En fait, il peut vite s'éparpiller et finalement, on peut se retrouver. Et souvent, les gens, ils le disent d'ailleurs, ils disent « Oh là là, je ne comprends pas, ce week-end, je n'avais rien à faire. » Et du coup, je n'ai rien fait. Je pensais que je pourrais faire plein de trucs. Et en fait, je n'ai rien fait. Et c'est souvent ça. Alors qu'en fin de compte, quand on a une structure, un cadre, dans ce cadre-là, on va faire énormément de choses et il va y avoir une absence complète de routine dans l'organisation. Et ça, moi, ça résonne beaucoup en moi parce que je n'ai pas, à titre personnel, il n'y a pas une seule journée qui ressemble à la précédente, mais même de façon parfois, j'ai envie de dire, surprenante. Alors que ma journée est très organisée et très rythmée. Donc finalement, on peut penser que c'est opposé. En fin de compte, c'est très lié. Et je trouve même que c'est très, pour moi, selon mon point de vue, c'est très sain et porteur comme ça, en fait. Mais ce que tu dis sur les week-ends me fait penser un petit peu au mien. En réalité, je me lève à la même heure le week-end, je me couche à la même heure aussi. Et ma journée le week-end n'est pas organisée parce que je n'ai pas prévu exactement ce que j'allais faire. Mais en réalité, je suis quand même plus ou moins le même rythme comme tu disais. Et j'ai l'impression de faire un tas de choses le week-end, mais vraiment un tas de choses. Tu vois, je fais des cours de physio, je fais du sport, je m'occupe de la maison, je m'occupe de ma femme, de ma fille. Enfin, tu vois, je travaille parfois un petit peu pour ma boîte. Et au final, mes journées, je lis. J'ai l'impression d'avoir le temps de faire plein de choses mes week-ends. Et d'ailleurs, je me souviens d'une époque où je faisais la fête le jeudi, le vendredi et le samedi soir, beaucoup trop. Et en réalité, le lendemain, je récupérais. Et aujourd'hui, je me dis, mais je serais incapable de le faire, même pas parce que physiquement, je ne pourrais pas, mais parce que ça me rendrait tellement malade de voir tout ce temps perdu le lendemain à essayer de récupérer, justement, de laisser un peu de temps à mon foie, de se remettre de tout ça, de filtrer un petit peu et d'évacuer toutes les choses. Mais voilà, quelle pauvreté, entre guillemets, dans le week-end, tu vois, j'ai trop de passion et pas assez de temps que pour m'offrir le luxe d'en perdre autant à récupérer parce que j'ai trop bu trois soirs de suite. Et donc, tu disais que c'était important de se lever, de se coucher et de se lever plus ou moins à la même heure tous les jours, mais que ça pouvait varier selon les saisons. Justement, c'est une question que je voulais te poser par rapport au rythme circadien. Donc, tu as parlé tout à l'heure du cortisol, l'hormone du matin, du réveil, etc., et de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et du coup, je suppose que pour ce cycle hormonal, il est important de maintenir des horaires plus ou moins fixes. Et si on considère que le cortisol commence à être sécrété à partir du moment où il y a du soleil et la mélatonine à partir du moment où il se couche, étant donné que le soleil bouge en fonction de l'année et que les horaires ne sont pas les mêmes l'été que l'hiver, est-ce qu'on devrait, nous aussi, se coucher plus ou moins tôt et se lever plus ou moins tôt en fonction de la saison ? Oui, effectivement. Effectivement, en fonction des saisons, on ne serait pas censé se coucher à la même heure et se lever à la même heure parce que, tu le dis très bien, c'est en fonction du soleil qui se lève et qui se couche que toute notre horloge biologique est rythmée. Et donc, effectivement, de façon ancestrale, lorsque le soleil se levait très tôt, on se levait très tôt et du coup, les nuits étaient un peu raccourcies. En fait, on dormait moins de façon générale printemps-été et on dormait plus en hiver parce que les nuits étaient plus longues. Et au fur et à mesure que le soleil se levait de plus en plus tard le matin, finalement, on dormait de plus en plus tard le matin. Ce qui aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, en tout cas, n'est plus du tout le cas. Voir même n'est plus du tout possible par rapport au rythme de travail, par rapport aux horaires qui sont imposés. Et pour bien comprendre ça, il faut vraiment se rappeler du rôle central de la lumière sur notre horloge biologique. En fait, il y a une double relation avec la lumière. Donc, à la fois, la lumière, elle permet de bien synchroniser notre horloge biologique quand on parle de lumière naturelle, donc la lumière du soleil. Et à la fois, la lumière artificielle est plutôt comme un désynchronisateur, finalement. En tout il va venir un petit peu comme un chef d'orchestre donner les informations en fonction de la lumière et de ce que notre nerf optique donne comme informations sur la lumière. Nous, de façon consciente, on voit juste qu'il fait jour. En réalité, nos yeux sont capables de transmettre des informations beaucoup plus fines. À savoir, il fait jour, oui. Mais quelle est l'intensité du spectre lumineux ? Quel est le pourcentage de lumière bleue ? Quelle est la hauteur des rayons du soleil ? En fait, est-ce qu'ils sont plutôt inclinés ? Est-ce qu'ils sont plutôt verticaux ? Et en fait, toutes ces informations-là permettent à notre cerveau, sans qu'on en ait conscience, de savoir où est-ce qu'on se situe dans la journée. Donc, notre cerveau fait tout à fait la distinction entre la lumière du matin, la lumière du midi, de l'après-midi et la lumière du soir. Et donc, c'est à travers justement toutes ces informations-là que notre glande pinéale, qui est une autre partie du cerveau, qui est appelée aussi épiphyse, on peut l'entendre sous les deux termes, va donner le signal comme quoi il faut sécréter de la mélatonine pour l'éveil. Et puis, il y a aussi d'autres hormones d'ailleurs qui rentrent en jeu, mais en tout cas, de façon la plus importante, ça va être la mélatonine pour justement le sommeil. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec un sourire, que le sommeil se prépare depuis le matin au réveil, parce que plus tôt on sera exposé à la lumière naturelle, et plus facile sera l'endormissement, et plus facile sera le fait de régler notre horloge biologique. Donc, la lumière, chaque jour, elle va venir resynchroniser notre horloge biologique pour que notre corps sache à quel moment produire les hormones du sommeil, enfin l'hormone du sommeil et l'hormone de l'éveil. Finalement, quand on va venir prendre la lumière du jour, donc ça peut être sortir, faire une balade, comme tu le disais avec ton chien à 7 heures du matin, et bien finalement, ça met un petit peu comme un minuteur. Un minuteur qui fait que entre 12 et 14 heures plus tard, on va sécréter de la mélatonine. Donc, si en gros, on sort pas de chez soi, qu'on reste enfermé toute la journée, ou bien qu'on sort de chez soi pour aller dans sa voiture, pour aller au bureau, et bien la formation, elle est pas transmise aussi vite, et elle est pas transmise aussi nettement, et on va avoir plus de mal le soir à produire de la mélatonine. Et du coup, j'en viens aussi sur le deuxième point, à savoir la lumière artificielle, qui fait que le soir, ça va venir entraver le sommeil, et ça, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ça, et ça règle, je vais pas dire 80% des soucis de sommeil, mais peut-être pas loin, à savoir que les écrans et les lumières artificielles viennent bloquer la production de mélatonine. Ce qui est assez logique quand on y pense, puisque finalement, comme je le disais, c'est vraiment la lumière qui vient comme un chef d'orchestre dire à notre corps ce qu'il faut produire comme hormone. Et la lumière des écrans est plus ou moins similaire à la lumière du matin, à la lumière produite par le soleil le matin. Donc, on a beaucoup de lumière bleue, on a une lumière qui est très intense, et puis même de par les néons qu'on peut avoir au plafond, ou la lumière chez nous qui peut être très très intense et venir directement en vertical pour nos yeux, et bien en fait, l'information qui est envoyée, c'est, c'est le matin. C'est le matin, donc c'est le matin, en tout cas, il y a de l'activité, il va se passer des choses, c'est pas du tout la lumière du coucher de soleil qui induit la production de mélatonine, c'est vraiment la lumière du matin, donc pas de production de mélatonine, production de cortisol. Et pour de nombreuses personnes, la production de mélatonine va du coup être décalée de 1h, 2h, 3h en fonction de quand ils vont couper les écrans. Ça peut se traduire par deux choses. La première, c'est un endormissement tardif, c'est-à-dire qu'on coupe tous les écrans, on va se coucher, puis on reste à tourner une heure, une heure et demie, deux heures dans le lit. Bah oui, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place pour pouvoir dormir. Ou alors, de par la fatigue, les gens peuvent s'endormir, malgré le fait qu'ils ont produit très peu de mélatonine, mais par contre, à 2h, 3h du matin, plus mélatoline, le pic est passé et il a été faible puisqu'on n'en a pas produit beaucoup en première partie de nuit, et du coup on se retrouve réveillé avec une fin de nuit qui est soit inexistante, on ne se rendort pas jusqu'à 6h du matin que le réveil sonne, soit très très entrecoupé et plus de la somnolence que vraiment du sommeil. Donc c'est vrai que cette histoire de lumière, c'est extrêmement important, et ce que vraiment moi je lis souvent et qui me fait un peu bondir, c'est « ah mais si c'était si simple, ça se saurait ». Mais en fait, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué pour que ça fonctionne. Et il y a aussi une nuance à faire, c'est que ça peut être simple et très difficile à mettre en place. C'est-à-dire que oui, en soi c'est simple de couper ses écrans, appuyer sur un bouton, tamiser la lumière, mettre une lumière mointante chez soi, et puis surtout couper son téléphone, sa tablette, son ordinateur. Sauf que dans les faits, c'est très difficile. Donc il ne faut pas penser que parce que le conseil, il paraît banal, que ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est parce que c'est très dur à faire, que ça ne fonctionne pas, parce que du coup les gens ne le font pas. Et c'est très difficile justement de rétablir son sommeil ou d'avoir un vrai bon sommeil récupérateur lorsqu'on est jusqu'au coucher devant les écrans. Et si tu veux, ça résonne presque avec ce qu'on disait tout à l'heure. À savoir que souvent la plus grande difficulté par rapport à la lumière, c'est qu'est-ce que je fais le soir quand je ne suis pas devant les écrans ? Il y a une véritable addiction aux écrans aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. Je dirais même que c'est vraiment exponentiel, même depuis les tout jeunes finalement, ils sont vraiment devant les écrans en forte consommation le soir. Et du coup souvent c'est la question que les gens se posent. Ouais mais moi je ne peux pas en fait, finalement tant pis pour mon sommeil, je ne peux pas fermer mes écrans le soir. Et bien le fait de fermer ces écrans le soir, pour ceux qui ont expérimenté et qui expérimenteront peut-être à la lumière de tout ce que je viens d'expliquer, sans mauvais jeu de mots, on se rend compte qu'en fin de compte on se reconnecte beaucoup plus à soi, on se reconnecte à ses proches et en fait on fait des choses qu'on procrastine depuis X temps, on renoue avec des choses qu'on faisait peut-être par le passé, qu'on a laissé tomber, on va faire des jeux de société en famille, on va reprendre la lecture, on va reprendre des activités manuelles, de la musique, en fait on reprend plein de choses, on va des fois aller se balader aussi, se poser, méditer, respirer, faire des étirements, faire de la mobilisation articulaire, tu citais ça tout à l'heure et on peut faire ça aussi le soir. En fin de compte il y a plein de choses qu'on peut faire et ça passe très très vite, on peut écouter des podcasts, on peut même écouter des livres pour les gens qui n'aiment pas lire, il y a des audiobooks maintenant, il y a énormément de choses à faire et finalement si j'insiste tant sur ce point c'est parce qu'il est tellement essentiel et tellement négligé que le sommeil de 60-70% des gens serait complètement réglé en fait juste avec cette histoire d'écran. C'est dingue, c'est vraiment dingue et c'est marrant ce que tu dis par rapport aux jeux de société parce qu'une fois par semaine on se fait des jeux de société avec ma femme, on se fait une petite soirée aux jeux de société et je suis content de constater qu'on n'est pas les seuls. Mais si on doit, on joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Duel, c'est bien parce que tu peux jouer qu'à deux et du coup c'est assez drôle, bon après on en a d'autres mais on joue beaucoup à celui-là. Et si tu vois par exemple parfois le soir je me fais des cours de physio et donc du coup forcément c'est devant mon ordinateur parce que je regarde des vidéos, j'ai deux questions à te poser, qu'est-ce que tu penses des options night shift là sur les ordinateurs qui sont censées supprimer la lumière bleue et du coup avoir des couleurs plus orangées et qu'est-ce que tu penses des lunettes anti-lumière bleue et là je vais les diviser un peu en deux catégories parce que tu as les options anti-lumière bleue vendues par les opticiens qui apparemment sont sur des verres transparents qui apparemment ne bloquent pas vraiment la lumière bleue mais tu as aussi des lunettes oranges notamment qu'on voit chez les gamers etc qui sont censées elles vraiment filtrer la lumière bleue. Est-ce que tu penses que c'est efficace, est-ce que c'est des solutions viables ? Si oui, à partir de quelle heure on devrait les mettre ou bien est-ce que de ton point de vue il faut absolument couper les écrans tous les soirs et si tu veux regarder un film c'est l'après-midi, le week-end et c'est tout. Plein de questions dans ta question. Alors je vais essayer de répondre à tout ça parce qu'effectivement même si on essaie de faire plein de choses le soir et qu'on est passionné par plein d'autres choses que les écrans, il peut y arriver effectivement que parfois on ait besoin et ça s'entend tout à fait. Quand on parlait de rigidité ou de souplesse tout à l'heure, ça en fait aussi partie, c'est que les soirées ne se ressemblent pas toutes. Donc effectivement tout ce qui va être sur les ordinateurs, les tablettes et les téléphones pour baisser la luminosité ou on passe en luminosité plus jaune, plus orange ou aussi toutes les applications qui vont permettre de basculer en noir, tu sais d'inverser. On n'est pas sur fond blanc écrit en noir mais on est sur fond noir écrit en blanc. Tous ces petits outils sont extrêmement intéressants. Ils sont extrêmement intéressants et ça évite effectivement d'être trop exposé. Maintenant ça dépend vraiment des individus. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du sommeil. Il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres et donc pour les personnes qui vont être peu sensibles ça va suffire. Pour les personnes qui vont être très sensibles ça ne va pas suffire ou en tout cas pas complètement. Tu demandais le temps, à partir de combien de temps il faudrait couper les écrans, c'est deux heures. En tout cas la communauté scientifique aujourd'hui s'accorde pour dire qu'il faudrait couper les écrans deux heures avant l'heure du coucher parce qu'il faudrait deux heures pour que vraiment la production de mélatonine puisse se mettre complètement en place et qu'on puisse en avoir une quantité suffisante. Donc pour certaines personnes ça va être vraiment deux heures strictes. Sinon c'est cata. Pour d'autres ça peut être une heure avec par exemple ce que tu disais, le fait que les lumières soient moins agressives, ce qui est moins de lumière bleue, etc. Pour d'autres personnes ça peut être finalement jusqu'à une demi-heure avant le coucher. C'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que là le sommeil, même si on s'endort, comme je te disais, le sommeil il peut être beaucoup moins profond. C'est-à-dire qu'on constate que les phases de sommeil profond sont finalement un peu réduites et que le sommeil est moins récupérateur que ce qu'il ne devrait. Et tu me posais aussi la question par rapport aux lunettes. Alors oui, très clairement, la lumière pour les lunettes de vue telles que moi je porte, là il ne se passe pas grand-chose en termes de protection en vue du sommeil. Par contre effectivement c'est censé être moins fatigant, ça doit filtrer un tout petit peu, c'est censé être moins fatigant pour les yeux. Par contre après il y a plusieurs niveaux de protection au niveau des lunettes qui se vendent justement pour la lumière bleue. Moi ce que j'ai constaté c'est que la plupart des lunettes qui sont vendues et qui ne sont pas très chères, donc les fameuses lunettes jaunes là, ça fonctionne peu tout simplement parce que la protection elle est faible. En réalité ça va te protéger d'un certain pourcentage, d'un certain pourcentage de ce que peut t'envoyer ton ordinateur. J'avais creusé le sujet à un moment donné justement pour faire le tri entre les lunettes et ça avait été très compliqué de sélectionner des bonnes lunettes. Il en existe mais là elles sont alors, elles sont vraiment, elles sont grosses, elles sont épaisses, elles sont complètement jaunes. Donc je pense que c'est ça que tu mettais sous le nom des lunettes de gamers où là effectivement ça va être une bien meilleure protection et si on doit travailler sur ordinateur le soir, si on a une visio le soir, une conférence le soir et que vraiment ça nous tient à cœur d'y participer, je pense que ça vaut le coup d'investir dans ces lunettes là parce que finalement on pourra s'en resservir pendant X mois, X années et au moins ça protège notre sommeil le jour où on en a besoin. Mais il y a quand même quelque chose derrière que je voudrais signaler, c'est que les écrans, il y a un double impact, il n'y a pas que la lumière. Alors la lumière bien sûr c'est un point essentiel comme je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi l'activité cérébrale. Par exemple, certaines personnes vont investir dans ces lunettes là pour justement être sur les écrans, donc ok pour la lumière, peut-être que ça peut passer pour elles, mais par contre ça n'empêche pas qu'il y a la stimulation cérébrale qui va être induite par ce qu'on va faire en ligne. Donc si c'est du travail pour certaines personnes qui sont très impliquées, que ce soit en termes de temps ou émotionnellement par leur travail, finalement il n'y a pas de coupure avant le sommeil, or on en a besoin. Pour les personnes qui vont être surtout sur les réseaux, on ne se rend pas compte de l'impact des réseaux sur l'activité cérébrale, sur le fait de ne pas déconnecter le soir avant le coucher. Réellement, pour avoir un bon sommeil, c'est important d'ouvrir la porte au sommeil en fait. Moi je parle souvent de, enfin on peut appeler comme on veut, d'une routine du soir, un rituel du soir, des habitudes du soir, et dans tout ça il y a forcément un temps sans écran, parce que vraiment le cerveau il a besoin de se poser à un moment donné, pour justement aller sereinement vers le sommeil, et que la nuit ne soit pas trop ingitée, et qu'on soit vraiment reconnecté à du calme à la partie de nous qui va pouvoir être sereine, et qui va pouvoir s'apaiser pour 8 heures en fait. Moi dans ma routine du soir, il y a la lecture, je lis 30 ou 40 minutes tous les soirs avant de m'endormir, et c'est absolument indispensable. Je pense d'une part parce que potentiellement ça me permet d'avoir une déconnexion, etc. Et puis aussi parce que c'est une habitude qui est tellement ancrée en moi que quand je ne le fais pas, il me manque quelque chose. Mais en tout cas, du coup j'ai cette déconnexion totale des écrans 30-40 minutes avant de dormir, et puis avant si je veux les utiliser, du coup je mets des lunettes, mais qui ne sont probablement pas aussi bien que celles dont tu parlais, donc peut-être que tu pourras me partager la marque et le lien, je le mettrai dans l'article lié à cet épisode, pour que les auditeurs puissent la retrouver, et puis moi-même je suis intéressé, parce que je ne regarde pas souvent la télé, peut-être deux fois par semaine, deux à trois fois par semaine, selon les semaines, quand je suis fatigué, tu vois que j'ai une grosse journée de travail, j'ai parfois pas la tête à parler, ou à jouer à un jeu de société, ou à faire des cours de physio, du coup un petit film ou un petit épisode de série, ça me fait du bien, ça me détend, c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et sur la télé, c'est difficile d'avoir un mode night shift, je ne pense pas que ça existe, donc du coup là, la seule solution, je pense que c'est ces fameuses lunettes bloqueuses de lumière bleue. Donc je suis intéressé par la marque dont tu parlais, si tu peux l'appartenir. Oui, ça marche, je t'enverrai ça. Et puis je fais une toute petite parenthèse par rapport à la télévision, c'est probablement le moins pire des écrans, entre guillemets, parce qu'effectivement la télévision, ça va être plus diffus, et puis on ne la regarde pas à 30 cm. Donc visiblement, c'est ce qu'il y a de moins pire. Cette expression est horrible, mais elle est plutôt adaptée. Et donc, pour certaines personnes, ça va vraiment être OK. Encore une fois, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à cette sensibilité-là. Et pour certaines personnes, ça va passer, et pour d'autres, ça ne passera pas. Donc il faut vraiment faire les tests, mais il ne faut pas se voiler la face sur le fait que ça a un impact. C'est-à-dire que si on a l'impression de bien dormir, on pourrait encore mieux dormir, voilà, s'il n'y avait pas tout ça. Mais en tout cas, ça peut être correct pour certaines personnes. Bon, écoute, me voilà rassuré, je peux conserver mes deux, trois soirées de télévision par semaine sans risque. Et ton point sur les réseaux sociaux est très intéressant aussi. Moi, j'ai de la chance, je n'ai jamais trop accroché, du coup, j'y suis assez peu sensible. Mais je vois parfaitement le petit shoot de dopamine à chaque fois que tu vois un truc et le côté addictif vraiment. Tu vois, ma copine, par exemple, elle m'a déjà montré les vidéos TikTok et c'est vrai, tu en regardes une et puis tu la trouves cool. Alors du coup, tu en as une autre après. Et je vois très bien l'excitation cérébrale, intellectuelle. Vous êtes fait parce qu'en plus, à chaque fois, ce n'est pas comme quand tu regardes une vidéo sur un sujet où c'est toujours le même sujet. Elle a beau être peut-être, tu vois, si c'est une vidéo intellectuelle, elle va utiliser des capacités cognitives. Mais c'est complètement différent, je trouve, de ces petites vidéos TikTok où à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, une nouvelle surprise. Et donc à chaque fois, tu as vraiment ce shoot, tu vois. Ce n'est pas je suis dedans et je reste dedans, c'est à chaque fois flop, 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 tu vois. Et donc, j'imagine bien que ça doit exciter le cerveau et que ça ne doit pas être terrible pour le sommeil. Non, complètement, oui. Complètement. Et surtout que la dopamine en elle-même n'est pas une hormone qui est pro-sommeil, en fait. C'est très intéressant, la dopamine. Bien sûr, on en a énormément besoin, notamment le matin. Et c'est une hormone qui nous permet d'aller de l'avant, mais pas pour le sommeil. Ce n'est pas une hormone qui est amie du sommeil. Si par exemple, on parle des autres hormones qui vraiment favorisent le sommeil, on va citer par exemple le GABA, on va citer l'ocytocine, la sérotonine dans une mesure partagée. Mais la dopamine, ce n'est clairement pas l'hormone qu'il est favorable de susciter le soir pour aller se coucher et pour s'apaiser. C'est clair. Et l'ocytocine, par contre, c'est une bonne hormone pour le sommeil. Donc, se faire un petit câlin avant de dormir, potentiellement, ça aide à bien dormir ? Oui. Alors oui, mais ça dépend du coup des câlins. Mais parce que pour certaines personnes, ça va justement faire... Les exciter. Oui, ça va être très, très excitant. Et finalement, le fait de basculer vers le sommeil pourrait être plus difficile. Ça peut des fois repousser l'horaire d'andonnissement. Mais de façon générale, oui. On va dire que tout ce qui est, par exemple, massage, câlin en termes de tendresse, tout ça, ça fait produire énormément d'ocytocine et c'est extrêmement favorable pour le sommeil. Et d'ailleurs, en tant que maman et qui a l'été aussi, pendant un certain temps, la production d'ocytocine chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes est très, très importante. Beaucoup plus que pour la norme. Enfin, la normale, quoi. Et effectivement, le sommeil, il en est largement favorisé. C'est-à-dire que même quand on a le petit qui se réveille X fois pour téter la nuit, en fait, on se rendort immédiatement grâce justement à la production d'ocytocine. Donc oui, ça, ce sont des choses qu'on peut favoriser en soirée, justement, tout ce qui va. Alors, il y a l'ocytocine aussi, justement, qu'on va sécréter lorsqu'on a des moments sociaux de qualité. Il n'y a pas forcément besoin du contact, même si, bien sûr, c'est encore mieux. Mais après, toute l'ocytocine et la sérotonine qu'on va sécréter quand on passe des moments sociaux vraiment de qualité, même si ce n'est pas long, que ce soit avec ses proches, ses amis, sa famille ou n'importe, eh bien, tout ça aussi, c'est important. Ça a un rôle sur le sommeil et aussi sur le sommeil profond, justement. On a plus de sommeil profond, en réalité. Voilà, donc plutôt que de regarder TikTok, il vaut peut-être mieux passer la soirée avec des gens qu'on aime, essayer d'avoir justement une belle conversation, une belle soirée et notre sommeil n'en sera que meilleur. Carrément, on est des êtres sociaux. Sociaux, clairement, clairement. Mais c'est tellement facile d'arriver chez soi, de échouer sur le canapé, de rien faire. C'est vrai. J'avais une dernière question sur la lumière par rapport au matin, justement, en hiver. Tu vois, tu disais, là, c'est bien à 7h du mat' quand tu te réveilles et que tu vas promener ton chien, il fait soleil, etc. Enfin, le soleil se lève et donc t'es exposé à la lumière naturelle et ça permet de lancer le chrono pour les 12h avant la sécrétion de la mélatonine. En hiver, par contre, quand je vais le promener, en réalité, il fait nuit. Il fait nuit pendant toute ma promenade. Qu'est-ce que tu penses des lampes de luminothérapie que tu peux poser sur ton bureau à côté de ton ordinateur qui sont censés avoir 10 000 lux et donc un spectre lumineux qui est semblable à celui du soleil du matin et donc qui pourrait être un substitut. Bien évidemment, j'imagine que c'est moins bien que de la lumière naturelle. Mais si tu ne peux pas faire autrement, est-ce que tu penses que ça a un intérêt ? Oui. Si tu ne peux pas faire autrement, oui, c'est intéressant. Après, effectivement, dans l'idée, le mieux, c'est quand c'est possible de décaler d'une heure la marche et puis de sortir une heure plus tard et de profiter aussi de... Parce qu'il y a la lumière, mais bien sûr, dans l'activité extérieure, il y a aussi le fait de prendre l'air qui est favorable pour le sommeil. Il y a aussi le fait de se décharger aussi par rapport à la tension électrique. Le fait d'être tout le temps en intérieur, on accumule en fait beaucoup de tension électrique. Et en fin de compte, le fait d'aller dehors, alors bon, si on peut marcher pieds nus dehors dans l'herbe, c'est encore mieux. Mais disons que tout ça, le fait d'être vraiment en extérieur est extrêmement favorable. Donc, on va dire que c'est quelque chose de plutôt pas mal en compensation si vraiment on ne peut pas faire autrement. Tu peux approfondir un petit peu avant cette histoire de tension électrique ? C'est la première fois que j'avais déjà entendu parler des ions négatifs, etc., de la Terre qui était anti-inflammatoire, mais je ne connaissais pas cette histoire de tension électrique qu'on accumulerait pendant la journée et qu'on aurait besoin de libérer à l'extérieur. Si tu peux m'en dire un petit peu plus ? C'est en lien avec ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que nous, on est des êtres qui... Il y a de l'électricité en nous, ne serait-ce que dans notre cerveau. Effectivement, il y a des échanges de neurotransmetteurs, donc il y a des échanges chimiques entre les neurones, mais le neurone lui-même, il est parcouru par un champ électrique. Et en fin de compte, tout ce qui va être dans notre entourage, donc tout ce qui va être champ électrique, champ électromagnétique, donc que ce soit de la lampe branchée à côté de nous, tu vois l'ordinateur sur lequel on travaille, que ce soit tout l'électroménager, que ce soit notre box Wi-Fi, tout ça fait que en fait, notre corps, il n'est jamais vraiment au repos. Il est sans cesse un petit peu comme stimulé par des champs électriques de l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement fatigant, déjà pour lui. Ça, c'est vraiment extrêmement fatigant, c'est-à-dire que lui, il doit gérer parfois, au lieu de se concentrer sur ce qu'il doit gérer pour nous, en fait, il se concentre sur le fait que les cellules sont comme un petit peu tout le temps maltraitées, tout le temps un peu secouées. Et donc, du coup, c'est fatigant. Et en plus de ça, ça lui permet parfois de ne pas faire son travail dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire attention à tous les appareils qu'on a autour de nous, à couper le Wi-Fi le soir pour un meilleur sommeil, un sommeil qui va être plus récupérateur, faire attention à ce qu'on a à côté de nos têtes. Souvent, les gens, ils branchent leur téléphone, par exemple, sur la table de chevet, juste à côté de leur tête. Et puis, ils ont plein de choses de brancher partout dans la chambre, etc. Et en fait, ça, ça joue non pas sur la quantité de sommeil, mais sur la qualité du sommeil. Et le fait, justement, d'être en extérieur, de pouvoir prendre l'air. Alors bon, forcément, si on est en plein milieu d'une ville, là, ce que je dis, c'est moins... Bon, malheureusement, il y a moins d'effets bénéfiques. Mais pour peu qu'on soit un tout petit peu en campagne ou qu'on puisse aussi sortir de chez soi, eh bien, ça permet de rompre un peu avec ça et de se reconnecter à quelque chose de plus naturel. Et effectivement, lorsqu'on va mettre les pieds au sol, lorsqu'on va toucher un arbre, lorsqu'on va être en connexion avec la nature, eh bien, en fait, on se décharge d'une certaine partie de cette accumulation électrique qu'on a. Et c'est extrêmement bénéfique pour le corps au sens large. Donc là, c'est par répercussion que, bien sûr, le sommeil va être de meilleure qualité parce qu'à partir du moment où le corps, il est moins sur-stimulé ou il est moins sollicité par autre chose, en fin de compte, il va mieux fonctionner pour ce qu'on va lui demander à la fois tout au long de la journée et aussi le soir. Parce que, bien sûr, quand je parle d'hormones, je parlais d'hormones tout à l'heure diverses et variées, et notamment la mélatonine et le cortisol, tout ça, c'est le système endocrinien. Mais pour qu'il y ait des hormones, il faut qu'il y ait des cascades chimiques, on va dire, qui se fassent correctement. Et donc, on parle d'enzymes, de consines, de minéraux, de vitamines. En fait, il y a énormément de choses qui se passent pour juste créer une hormone. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique. Mais si notre système endocrinien, notre système nerveux, si tout ça est malmené et que finalement, notre corps, il est toujours sur stimulation, en fait, il ne peut pas faire correctement son job. Et pour certaines personnes qui sont plus fragiles, eh bien, ça peut être catastrophique. Ça peut se traduire par des migraines le matin au réveil, ça peut se traduire par des dérèglements hormonaux, ça peut se traduire par des douleurs, par même des gros problèmes de peau. Enfin, voilà, c'est à prendre en compte. En tout cas, ça peut être une piste à explorer pour certaines personnes qui ne trouvent pas de solution par rapport à des soucis qu'elles ont. Je trouve ça assez sidérant en t'écoutant de voir à quel point tout ça, tu parles de la lumière, des réseaux sociaux, des écrans, de l'alimentation, du fait de passer notre vie à l'intérieur, dans des boîtes, de la déconnexion à la nature. Comment on s'est éloigné de la façon dont on devrait vivre et à quel point ça impacte tous les pans de notre vie ? Complètement. Complètement. Et en fait, c'est un constat qui pourtant n'est pas très dur à comprendre. Enfin, on comprend vraiment qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on est complètement en opposition avec notre physiologie. Enfin, avec ce dont notre physiologie d'êtres humains a besoin. Et en même temps, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas non plus vivre complètement en dehors de son époque. C'est très compliqué. Moi, demain, je ne me dis pas « bon, allez, je vais aller vivre avec mon fils, mon compagnon dans une grotte, en plein milieu de la forêt, tout nu, à manger des racines ». Je ne me dis pas ça. Et pourtant, je sais très bien que la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne favorise ni le sommeil, ni une bonne alimentation, ni une bonne connexion à la nature. Donc, c'est très compliqué. Et je pense que toi, tu as dû le constater probablement dans de nombreux domaines aussi, à savoir que plus on en apprend et plus ça peut être confus finalement. Et ça peut être assez déstabilisant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un monde entre ce dont notre physiologie a besoin et ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS parle, donc l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas la seule institution, ils sont tous dans le même cas, parlent d'une véritable pandémie de dette de sommeil. Parce que depuis 70 ans, on a perdu en moyenne une heure et demie par personne de sommeil sur 8 heures. Il faut quand même se dire que c'est absolument énorme. Sachant qu'il y a 200 ans en arrière, on dormait 9 à 10 heures par nuit en fait. Voilà, Edison invente l'ampoule il y a 150 ans. Avant ça, il ne se passait rien la nuit en fait. Le soleil était couché, on attendait qu'il se lève. Donc, les gens certes avaient un rythme de vie qui était différent et probablement une vie physique qui était beaucoup plus difficile que la nôtre aujourd'hui. Mais par contre, ils avaient des temps de repos qui étaient énormes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc effectivement, là en 70 ans, il y a beaucoup de choses qui ont basculé. Alors là, je disais 150 ans pour la lumière, pour les ampoules, mais on va dire depuis une cinquantaine d'années avec notamment les écrans, il y a beaucoup de choses qui ont basculé et qui font qu'aujourd'hui, notre société n'est pas compatible avec un bon sommeil. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant pour prendre soin de soi, prendre soin de compte. Tout en restant dans une certaine flexibilité. Et puis, on peut aussi parfois ne pas choisir son sommeil quand on le fait en toute conscience. On peut très bien se dire, bon, moi ce soir, c'est une soirée entre amis et c'est très bien comme ça. Mais par contre, si on se dit ça six jours sur sept, on prend des risques, des gros risques d'ailleurs par rapport à notre santé. Et justement, tu vois, il y a des entrepreneurs assez connus comme Jeff Bezos, par exemple, qui lui dit qu'il a besoin absolument de ses huit heures par nuit minimum. Et à l'inverse, tu en as d'autres qui sont un peu à contre-courant. En fait, c'est peut-être plus la norme, comme Elon Musk qui dit « moi, j'ai besoin que de six heures ». En réalité, est-ce qu'on a tous les mêmes besoins de sommeil ? Est-ce qu'en gros, Elon qui dit « j'ai besoin que de six heures », il se ment à lui-même en réalité et il est dans cette sur-sollicitation constante de son corps et de son cerveau et il opéra un jour ou l'autre ? Ou bien est-ce qu'on a réellement des besoins différents et tu en as qui peuvent dormir cinq heures et être pleinement opérationnels et d'autres pour qui il va falloir sept heures, huit heures ? Tu vois, moi par exemple, j'ai besoin honnêtement, enfin pour me sentir bien, il me faut sept heures effectives. Pour avoir sept heures effectives, je sais qu'il faut que je passe sept heures et demie, voire sept heures quarante-cinq au lit, tu vois. Et ma copine, ma femme, je pense qu'elle a plutôt besoin de neuf heures au lit pour avoir huit heures et demie effectives, on va dire. Donc est-ce qu'on a les mêmes besoins potentiels ? Alors, on n'a pas tout à fait tous les mêmes besoins. Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas tous égaux devant par exemple la production de mélatonine ou devant certaines choses et il y a des déterminantes génétiques au niveau du sommeil. Notamment au niveau de notre plage de sommeil que j'évoquais tout à l'heure, tard, donc il va y avoir des couches tôt, des couches tard et ça, ce n'est pas juste parce que je l'ai décidé, c'est parce qu'effectivement, pour certaines personnes, finalement, leur linge biologique, elle est un peu avancée, d'autres un peu retardée et leur rythme va être différent. Après, en temps de sommeil, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a certains gènes qui vont faire qu'on va avoir besoin de moins de sommeil ou pour d'autres personnes, de beaucoup plus de sommeil. Maintenant, visiblement, pas c'est pas moi qui le dis ou qui l'invente, mais visiblement, les recherches aujourd'hui semblent indiquer qu'en dessous de 7 heures de sommeil, le corps ne fonctionne pas de façon ne fonctionne pas. Ce mot n'est pas très joli, mais en tout cas, le corps n'est pas en pleine possession de son potentiel maximal le lendemain. Donc, il faudrait minimum entre 7 à 8 heures de sommeil pour un adulte pour être au top, finalement. Donc, pour les gens qui disent « moi, j'ai besoin que de 5 heures ou de 6 heures de sommeil et tout va très bien pour moi », j'ai envie de dire pourquoi pas. L'avenir nous le dira. Maintenant, mon intuition, elle est que les répercussions de la dette de sommeil ne se font pas sentir de la même façon chez tout le monde. Chez certaines personnes, c'est très clair. Ça va être « je baille toute la journée, je suis irritable, il ne faut rien me demander, je n'arrive pas à me concentrer ». Et puis, pour d'autres, ils vont vraiment fonctionner un petit peu comme sur leur réserve. Et par contre, ce qui va manquer, ça va être invisible et ça ne se verra que 20 ou 30 ans après. Comme j'évoquais tout à l'heure, les maladies neurodégénératives ou tout simplement les organes qui vont fonctionner moins bien à un moment donné, trouvent certaines explications dans le manque de sommeil. Parce qu'il y a eu trop peu de sommeil pendant trop longtemps. Donc, après, c'est au cas par cas aussi, et c'est vrai que ça me permet de le préciser ici, c'est que le sommeil, c'est très individuel. C'est-à-dire que, par exemple, pour Elon Musk, l'histoire ne dit pas, enfin à moins que toi tu le saches, mais moi je ne le sais pas, est-ce qu'il fait une sieste après la pause déjeunée ? Est-ce qu'il fait même plusieurs micro-siestes ? Est-ce qu'il a des temps de repos en dehors ? Est-ce que ces 6 heures de sommeil, ce sont 6 heures effectives ? Est-ce qu'il a un grand temps de sommeil profond ? Quelle est la qualité de son sommeil ? Finalement, tout ça, on ne le sait pas. Or, ce sont des éléments qui rentrent en compte. C'est-à-dire que quand on parle de 8 heures de sommeil, c'est 8 heures sur 24 heures. Pour certaines personnes, elles vont fonctionner avec, par exemple, 6h30, 6h40 par nuit, parce qu'il y aura une demi-heure de sieste à 13h30 et que ça, c'est leur vie. Donc bon, voilà, à prendre avec des pincettes pour chacun, finalement. Et le sommeil, ça reste quand même quelque chose d'individualisé en termes de temps et en termes d'horaire. Ça, c'est sûr. Puis après, peut-être qu'il n'a pas de référentiel dans le sens où, moi, avant, par exemple, je dormais moins et je n'avais pas conscience de manquer de sommeil. J'avais l'impression que j'étais pleinement capable et en forme parce que je ne savais pas que je pouvais être encore plus capable et en forme. Je ne savais pas qu'il existait un état au-dessus, tu vois. Et c'est que maintenant que je l'ai expérimenté, que je sais qu'avant, je n'étais pas au top alors que j'aurais pu l'être. Oui, j'adore. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est un petit peu comme la grenouille dans l'eau qu'on fait chauffer. En fait, elle ne se rend pas trop compte qu'elle chauffe et que finalement, elle court à sa perte parce que c'est progressif. Et finalement, notre point de référence, chaque mois et chaque année qui passe avec une dette de sommeil qui s'accumule, eh bien, notre référence vis-à-vis de notre sensation de vitalité change. Et en fait, on a l'impression de se sentir bien, mais quand on expérimente après autre chose, on se dit « waouh ! » Mais en fin de compte, et ça me fait penser aussi à quelque chose, David, je précise juste un petit point. C'est qu'aussi notre rythme de vie et notre alimentation va aussi induire plus ou moins de sommeil. Par exemple, les gens qui pratiquent le jeûne parlent d'un sommeil qui change pour eux. Donc ils vont par exemple dire qu'ils ont besoin de beaucoup moins de sommeil, mais que le sommeil va être beaucoup plus récupérateur. Pour des gens qui avaient l'habitude de dormir par exemple 8h30, avec 6h30 ou 7h de sommeil, ils ont l'impression d'être dans la même forme. Parce qu'ils sont en phase de jeûne, et que du coup, leur corps ne va pas fonctionner de la même façon, va demander aussi beaucoup moins d'activité. Par exemple, les personnes qui vont consommer énormément de produits laitiers, de gluten, de produits ultra-transformés, souvent ce sont des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de sommeil, parce que le système digestif est très énergivore. Et donc en fait, c'est très fatiguant. C'est très fatiguant de digérer de façon générale, donc ça vient en opposition à ce que je disais sur le jeûne. Mais en tout cas, ce sont aussi des choses à prendre en compte. Donc quand je disais, le sommeil est vraiment à considérer de façon individuelle, c'est vrai sur plusieurs points en fait. Donc c'est bien, tu reboucles avec le début où tu parlais de nutrition du sommeil. Oui, tu vois, il revient. Voilà, tu as évoqué le jeûne, donc potentiellement peut-être le jeûne intermittent aussi pour être une bonne chose à tester. Tu avais évoqué les produits industriels ultra-transformés. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Limitless Project, donc je pense que nos auditeurs savent que c'est vraiment de la merde. Mais par contre, là, tu parles du gluten, des produits laitiers. J'ai déjà entendu dire que les protéines, d'ailleurs pour les enfants, on dit souvent que pour les bébés, quand tu commences la diversification alimentaire, tu mets des protéines le midi et pas forcément le soir parce que les protéines sont plus difficiles à digérer et risquent d'amoindrir la qualité de leur sommeil. Est-ce que tu considères que c'est la même chose pour les adultes et qu'on aurait intérêt à avoir un profil protéique variable au cours de la journée avec peut-être une consommation plus importante le matin et le midi et plus faible le soir ? Ou seulement le midi si on fait le jeûne intermittent d'ailleurs et plus faible le soir ? Alors, écoute, je vais presque avoir du mal à répondre à ta question. Elle est extrêmement intéressante et c'est une question que je creuse encore aujourd'hui et ça me permet aussi de dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui sur le sommeil. Il ne faut pas croire que la science, elle sait tout sur tout, tout le temps. Elle évolue sans cesse et il y a beaucoup de points d'ombre sur le sommeil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, par rapport aux protéines, à la façon dont doivent être organisés les repas, ben en fait, ça dépend. Et on parlait tous les deux de Pierre Dufraise qu'on a reçu chacun respectivement sur nos podcasts et c'est quelque chose que Pierre répète en long, en large et en travers à longueur de temps. Ça dépend. Et comme il précise souvent, en fait, si un thérapeute vous répond des choses très figées et qu'il n'y a jamais un ça dépend dans sa réponse, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur thérapeute que vous puissiez rencontrer parce qu'il y a plein de domaines où ça dépend. Et là, en l'occurrence, en fait, il faut tester. C'est-à-dire que, de façon générale, pour le repas, pour les repas, il faut faire attention à que le repas du soir ne soit pas trop chargé, pour ne pas trop charger le foie qui va réveiller vers 3 ou 4 heures du matin. Il faut faire attention à ne pas manger trop de sucre parce que ça maintient en éveil le cerveau. Il faut faire attention à ne pas manger, par exemple, trop de viande rouge parce qu'on sait que la viande rouge est un excitant pour le corps. Mais par contre, par rapport à la viande, certaines personnes vont dire, en fait, moi je me fais un repas que de viande, poulet, salade, et en fait, ça me fait un sommeil de bébé. Pour d'autres personnes, en fait, il n'y a pas d'impact. Pour d'autres personnes, il vaut mieux pas manger de protéines le soir parce que c'est plus dur à digérer pour elles. En fait, ça dépend du terrain de chaque personne. Ça dépend aussi de notre histoire avec l'alimentation. Ça dépend de notre microbiote intestinal. Comment, aujourd'hui, notre microbiote intestinal, il est constitué. Et du coup, comment on digère ? Qu'est-ce qu'on digère le mieux ? Comment ça se passe pour nous ? Et puis, avec quoi on mange notre viande ? Si on mange notre viande avec des lentilles, des pâtes et des flocons d'avoine en dessert, ça risque d'être catastrophique parce qu'en fait, ça ne se digère pas du tout de la même façon. Il n'y a pas besoin des mêmes enzymes. Bref, la digestion, elle est très décalée quand on mange tout ça ensemble. Si, par contre, je mange du poulet avec, je sais pas, de la ratatouille, ben là, ça va passer très bien. Donc, c'est une vaste question. La nutrition du sommeil, ça n'en reste pas moins passionnant. Il y a des choses vraiment qu'on sait. Par exemple, on sait que pour produire de la mélatonine, il nous faut de la sérotonine. Pour avoir de la sérotonine, il nous faut du tryptophan, qui est un acide aminé essentiel qu'on ne trouve que dans notre alimentation. Donc ça, on sait qu'il nous en faut. On sait aussi que, de préférence, il vaut mieux manger des aliments à base de tryptophan avec un petit peu de sucré parce que ça passe mieux, la barrière hémato-encéphalique. On sait certaines choses comme ça, du tryptophan, on va en trouver dans la volaille, dans la oine, dans la banane, dans le chocolat. On va en trouver dans plein d'aliments différents. Donc, il y a certaines choses qu'on sait et puis il y a certaines choses qui restent floues. Et du coup, ça vaut le coup de tester. Et moi, dans ma pratique, j'utilise ce que j'appelle un agenda du sommeil qui me permet justement de faire plein d'expériences, entre guillemets, mais pas d'expériences dans le sens négatif, mais pour les gens en fait, pour qu'ils arrivent à voir comment leur corps fonctionne et puis à en tirer des conclusions. Donc, par exemple, moi, dans l'agenda du sommeil, je trace pas que le sommeil avec les gens en fait. Je trace bien sûr tout ce qui s'est passé pour eux dans la journée. Et il y a une partie sur l'alimentation. Et du coup, ça nous permet de nous dire si on intègre ça à notre repas du soir ou à notre collation de 4 heures, par exemple, vraiment, ça m'aide pour le sommeil. Ça, par exemple, ça nuit à mon sommeil où j'ai remarqué que ça, en faisant trois fois d'affilée, ça fait émerger en fait des schémas. Et on se dit non, ça, ça me convient pas du tout. Et c'est pour ça que moi, je conseille là, à tous les auditeurs qui nous écoutent, de pas hésiter à tracer et à expérimenter, à expérimenter des choses pour eux. Ce qui a marché pour leurs voisins marchera pas forcément pour eux. Et ce qui marche pour eux aujourd'hui pourrait ne pas marcher pour eux dans 5 ans ou dans 10 ans parce que leur terrain aura évolué, parce que leur condition de vie, leur environnement, leur situation familiale, leur contexte aura évolué. Et donc, c'est toujours intéressant de revenir à des choses assez factuelles et pas à se laisser un petit peu emporter par un vague ressenti ou par « j'ai l'impression que ». C'est vrai qu'en l'occurrence pour le sommeil, je dis ça par rapport à vraiment notre sujet du jour aujourd'hui, c'est important de pouvoir se baser sur des choses assez factuelles et ensuite de pouvoir en tirer des conclusions, de faire des ajustements et de voir ce qui se passe pour nous. Je suis tout à fait en phase avec ça. Moi, je l'ai fait de façon un peu plus technologique parce que j'ai une bague, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un tracker de sommeil au doigt qui permet de notamment calculer. Il te montre un peu tes phases de sommeil, etc. C'est toujours un petit peu imparfait, bien évidemment, mais ça donne quand même une idée de la façon dont ton corps fonctionne. Et surtout, tu vois l'évolution de ton rythme cardiaque, de ta variabilité de la fréquence cardiaque, de tes respirations, etc. Et ça, tu peux en déduire de façon assez forte la façon dont ton corps fonctionne la nuit. Et notamment, je me suis aperçu qu'un simple verre de vin gardait mon rythme cardiaque beaucoup plus élevé pendant les quatre premières heures de mon sommeil, donc quasiment la moitié de ma nuit. C'est hallucinant. Un seul verre de vin, l'impact que ça a, ça c'est flagrant. Et sinon, tous les petits hacks dont je te parlais, je les ai tous un peu testés et je me suis aperçu que certains n'avaient aucun impact, d'autres oui. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la base statistique, c'est-à-dire de ne pas se baser seulement sur une nuit, mais de voir sur un mois, deux mois, donc sur 30-60 nuits, est-ce que ce que tu fais a un réel impact durable sur ton sommeil ou pas du tout et en tirer des tendances. Et par exemple, par ce biais, je me suis aperçu, j'ai testé le mouth tapping pour réapprendre à respirer par le nez. Ça, ça a été un game changer hyper puissant, pas tant pour réussir à m'endormir, mais sur la qualité de mon sommeil une fois que je m'étais endormi, notamment sur la profondeur de mes cycles. Et aujourd'hui, je ne me scotche plus la bouche parce que j'ai réappris à respirer par le nez, donc je n'en avais plus besoin. Mais j'ai quand même tendance à avoir le nez qui se congestionne pendant la nuit, au cours de la nuit. Et donc, je mets des dilatateurs nasaux. C'est Léo de Inspire Potential, qui était dans l'épisode, deux épisodes avant toi, où on parle beaucoup de respiration notamment, qui m'a parlé de ce truc-là. Lui, à la base, pour en mettre pendant le sport, pour augmenter le flux d'air que tu as dans le nez. Et moi, je les utilise la nuit. À la base, c'est plutôt la destination des gens qui ronflent. Alors moi, je ne m'y serais jamais intéressé parce que je ne ronfle pas. Et en réalité, grâce à ça, j'ai le nez qui est bien dégagé toute la nuit. Je respire bien par le nez toute la nuit. Et j'ai un meilleur sommeil, plus profond. Et voilà. Donc, ça a vraiment été un super outil. Et tout ça, c'est important justement de les fast-checker soit avec un carnet du sommeil, soit avec un outil comme une bague. Mais je pense qu'il faut effectivement tenir comme un carnet d'entraînement en sport où tu notes tes entraînements et t'essaies d'évoluer, de t'améliorer à chaque fois. C'est important d'avoir une base écrite statistique pour pouvoir savoir si ce que tu fais, c'est réellement ou pas. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, j'ai utilisé aussi pendant longtemps une montre justement pour traquer mon sommeil. Et j'appréciais énormément les informations que ça me donnait. Alors souvent, on me dit « Ouais, mais c'est pas aussi fiable que si tu fais un électro-antimal. » Oui, c'est vrai. Non, mais clairement. Mais ce que tu disais tout à l'heure, et c'était très juste, c'est pas les données en tant que telles qui sont intéressantes, c'est l'évolution des données. C'est-à-dire que ça va prendre des paramètres qui sont assez généraux. C'est basé sur des statistiques en fonction de hommes, femmes, l'âge, bien sûr. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Et par contre, le seul bémol que je mettrais par rapport à ça et par rapport à ce que tu disais, c'est que malgré tout, pour de nombreuses personnes, et moi la première, c'est difficile de savoir ce qui a un impact sur quoi. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, tu parlais de la bague ou des montres connectées. On va constater quelque chose, mais on ne va pas forcément savoir qu'est-ce qui a fait ce changement. Par exemple, je constate que j'ai un petit peu plus de sommeil profond cette nuit-là ou pendant deux nuits d'affilée. Et en fait, on ne va pas forcément savoir pourquoi. Parce qu'on peut des fois mettre des fois trop de choses en place dans notre quotidien et puis on ne sait pas laquelle a eu un impact sur son sommeil. Ou alors, est-ce que c'est le cocktail ? Est-ce que finalement, c'est l'ensemble, c'est la synergie de tout ça qui a eu un impact sur mon sommeil ? Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette notion d'agenda du sommeil. Et ça vient vraiment en complément finalement de ce que tu disais. Ça peut venir en unique base de travail, ça peut venir en complément de la montre, la bague, etc. Et parce que ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir faire émerger justement des patterns et de se dire, tiens, je remarque que ça fait trois fois d'affilée que je fais ça. Par exemple, pour moi, il y a quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Je te donne un exemple. Moi, j'adore le chocolat. Je mange du chocolat noir. Et il s'avère qu'on m'avait dit, oh, le chocolat, c'est bon pour le magnésium, les jambes, etc. Et puis, c'est bon aussi pour le sommeil. Souvent, c'est ce qui est conseillé, de prendre un carreau de chocolat le soir avant de se coucher, etc. Et en fin de compte, en traçant mon alimentation, en traçant tout ça, je me suis rendue compte qu'à partir du moment où je mangeais du chocolat noir, on va dire après 15h, 16h, eh bien mon sommeil en était altéré. C'est-à-dire que j'avais un sommeil soit plus fragile, soit j'avais plus de mal à m'endormir. Et du coup, j'ai fait des recherches. Je me suis rendue compte qu'effectivement, la théobromine qu'on retrouve dans le chocolat noir est une molécule similaire à la caféine et donc est un excitant et donc vient perturber pour moi, en tout cas pour moi qui suis sensible, vient perturber cette relation au sommeil. Et je ne m'en serais pas rendue compte en fait sans le tracer. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est à faire à 365 jours dans l'année. Mais par contre, se dire par exemple pendant un mois, je vais tracer ce que je mange, ce que je fais et puis regarder quels sont les impacts sur mon sommeil, ça permet de se connaître tellement plus que moi vraiment je le conseille à tout le monde. Par exemple, je m'étais rendue compte qu'il y avait certains types de massages pour moi, parce que j'aime beaucoup les massages, donc tu vois, j'aime bien les massages de taille, relaxation coréenne, etc. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait certains massages, à chaque fois que je les faisais, j'avais des phases de sommeil profondes qui étaient allongées. Donc en fait, c'est assez fou. Et tu vois, je ne me le serais pas dit comme ça. Donc moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui sont super curieuses par rapport à leur sommeil, soit qui ont des problèmes de sommeil, soit simplement qui veulent améliorer leur sommeil pour améliorer leur potentiel, leur performance, etc. À se faire ce challenge et à se dire un jour, bon allez, moi, tiens, je profite là du mois de juillet où je vais être un peu en vacances aussi pour tracer mon sommeil pendant un mois et je regarde ce que ça donne et vraiment, je note tout ce qui se passe pour moi. Quand est-ce que je vois mes amis, à quelle heure je sors le matin, si je fais du sport, si je n'en fais pas, si je regarde la télé le soir, enfin tout en fait. Et ça permet de mieux se connaître, clairement. Non, mais c'est hyper intéressant cette exploration de soi, outre les leçons, les enseignements qu'on peut en tirer pour améliorer sa vie et son sommeil. Je trouve ça hyper intéressant de voir justement comment on fonctionne et comment tout est interconnecté et modifie la façon dont on fonctionne. Je m'excuse, il y a ma femme et ma fille qui sont rentrés. Du coup, tu entends peut-être des petits bruits de bébé, etc. parce qu'ils vont prendre le bain. Ça me fait dire qu'il faut que j'accélère sur mon programme et comme tu me l'avais très bien dit avant qu'on démarre, j'étais très ambitieux. Alors, je vais peut-être faire l'impasse sur certaines questions. Il y en a juste encore deux, trois petites que j'aimerais te poser. La première, c'est un truc tout bête, mais j'ai toujours entendu dire que si tu te réveillais le matin, tu vois, par exemple, imaginons que tu dois te réveiller à 6 heures et tu te réveilles à 5 heures et quart, tu ne vas peut-être pas forcément avoir le temps de refaire un cycle complet. Et donc, il vaudrait mieux ne pas se rendormir plutôt que s'endormir et faire un cycle incomplet qui, au final, risque de plus te fatiguer qu'autre chose. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que j'ai intérêt à prendre les 45 minutes de plus ou bien faire une croix dessus et me dire, ce n'est pas grave, je me lève et je me coucherai plus tôt ce soir ? De façon générale, il vaut mieux se lever. Quand je dis de façon générale, ça veut dire pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas de gros troubles du sommeil, qui ne sont pas en grosse dette de sommeil. Oui, il vaut mieux effectivement se lever, quitte à faire une petite sieste en début d'après-midi, d'une vingtaine de minutes, si toutefois on en ressent le besoin. Mais il vaut mieux se lever parce qu'effectivement, à partir du moment où on repart dans un cycle, on va repartir notamment dans une phase de sommeil profond. Et là, si le réveil sonne en phase de sommeil profond, c'est déjà extrêmement désagréable. On reste la tête dans le brouillard bien plus longtemps qu'on aurait dû. Et puis, du coup, ce n'est pas forcément bien pour la sensation qu'on a en fait, notre sensation du matin et pour notre début de matinée. Par contre, pour les personnes qui vraiment vont avoir des difficultés avec le sommeil, tout ce qui est bon à prendre, mieux vaut le prendre. Donc vraiment, ça dépend de la situation de chacun. Quand on a en plus une relation un peu conflictuelle avec le sommeil, que parfois on peut avoir des difficultés à se rendormir et que le sommeil, ce n'est pas notre meilleur ami sur ce moment-là, autant se laisser aller jusqu'à ce que le réveil sonne. Mais par contre, ça me fait rebondir aussi sur le fameux snoozing. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je conseille souvent aux gens de ne pas faire du snoozing X fois dans la matinée. S'ils savent qu'ils ont un laps de temps possible pour se lever, en fait, autant mettre le réveil plus tard et se lever directement. Parce que justement, à chaque fois qu'on se rendort, on a vraiment ce risque de retomber dans une phase de sommeil profonde et que le réveil soit encore plus difficile. Et ce n'est vraiment pas agréable d'avoir la tête dans le brouillard pendant deux heures le matin, alors qu'au final, trois quarts d'heure avant, on avait l'impression qu'on pétait la forme. Et du coup, tu as cité la sieste, tu en avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Faisons une petite parenthèse quand même sur le sujet parce que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est un vrai plus pour rattraper un manque de sommeil pendant la nuit ? C'est incontestable, oui. C'est-à-dire qu'une nuit qui va être de moins de cinq heures ou quatre heures, parfois même beaucoup plus courte pour certaines personnes, la sieste, c'est salvateur. Et c'est vrai aussi pour toutes les professions qui vont être en décalé. Ou par exemple, dans le monde médical, quand il y a des gardes de 24 heures, quand il y a des gardes de nuit, quand le sommeil est très mal mené, eh bien la sieste va être un petit peu le pilier de leur récupération sur la journée qui suit. Donc là, on peut même carrément se faire une heure et demie de sieste pour avoir justement un cycle complet. Comme je te disais, il faut à peu près 90 minutes les cycles chez l'adulte. Ça permet de récupérer, à la fois de se sentir mieux, mais même au corps, de se régénérer profondément. Par contre, lorsqu'on est dans des rythmes, on va dire, plus classiques, qu'on n'a pas de grosse dette de sommeil, que la nuit, elle a été par exemple de 6h30 au lieu de 7h30, je dis n'importe quoi. La sieste peut être intéressante, mais par contre, il faut qu'elle soit plus courte, clairement plus courte. Parce que là, si on la fait trop longue, ça va empiéter, ça risque de pénaliser la nuit qui suit. Donc une sieste de 20-25 minutes va permettre à la fois de récupérer, de reconnecter les deux hémisphères du cerveau. En fait, c'est extrêmement vitalisant pour les gens qui l'ont expérimenté. On se sent vraiment beaucoup mieux appris. Et puis sans que ce soit trop long, justement, pour pas qu'il y ait des effets négatifs. Super. Et alternativement, on parlait de la méditation tout à l'heure. Moi, avant, je la faisais le soir en rentrant du travail parce que ça me faisait un vrai sas de décompression entre ma journée de bureau et ma soirée avec ma famille. Et maintenant, je la fais le midi avant de manger. Et je trouve que ça me fait une sorte de petit reset avant l'après-midi. Et ça me donne une bonne énergie. Tu vois, parfois, tu as une petite fatigue intellectuelle après avoir mangé le midi, un petit coup de pompe en début d'après-midi. Et depuis que je fais ça, je ne l'ai plus du tout et je me sens beaucoup plus efficace l'après-midi. Donc, ce n'est pas vraiment une sieste. Donc, je fais une petite méditation de 10-15 minutes et ça suffit à me rebooster pour toute l'après-midi. Oui, c'est top. Et puis, en plus, j'aime beaucoup le fait que tu dises que tu le fais avant de manger parce qu'au final, cette reconnexion à soi avant de manger permet aussi finalement de plus manger en pleine conscience et ainsi de mieux assimiler, de mieux digérer. Et c'est peut-être aussi par ricochet de ça qui fait que tu te sens mieux l'après-midi. Il y a probablement un petit peu de ça aussi parce que c'est assez significatif justement sur les impacts sur le repas, sur la digestion. Et de façon générale, moi, je le conseille plutôt effectivement le matin ou en journée, la méditation et le sas de décompression. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'exercice de respiration justement pour faire cette transition entre la journée de travail et puis la soirée. Mais j'imagine que la respiration, de toute façon, tu disais que là, tu en avais parlé sur un podcast précédent. Oui, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, hyper puissant. Et par rapport au fait de manger en pleine conscience, de bien mastiquer, etc., c'est un vrai sujet. C'est mon petit cheval de bataille pour le moment vis-à-vis de moi-même parce qu'autant le soir, je prends peut-être plus le temps, mais le midi, j'avais tendance à manger trop vite sans vraiment faire attention à ce que je mangeais. Et là, j'essaie vraiment d'y faire plus attention et d'appliquer l'adage qui dit « mange ce que tu bois et bois ce que tu manges », c'est-à-dire de mastiquer assez pour que ça devienne liquide et l'avaler. Et plutôt que d'avaler un peu comme ça, ce que j'avais tendance à faire avant. Donc, c'est un vrai travail comme quoi rien ne se fait du jour au lendemain. Et c'est comme on le disait plus tôt, à chaque fois des petites briques que tu ajoutes pour améliorer ton expérience de vie quotidiennement. Comme tu disais, c'est un vrai chemin. Et de penser qu'on a déjà tout en tête aujourd'hui, ce n'est pas du tout humble. Il faut vraiment aborder les choses avec beaucoup d'humilité et se dire « ce que je sais aujourd'hui, c'est juste rien par rapport à ce que je vais apprendre et à ce que je saurais demain ». Il y a une naturopathe qui disait « les certitudes d'aujourd'hui sont les mensonges de demain » ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est sûr, dans la science, on n'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses et pour certaines qui invalident ce qu'on pensait il y a dix ans. Et c'est très intéressant et ça te rend tout de suite beaucoup plus humble vis-à-vis de ce que tu apprends et de ce que tu sais, puisque tu as conscience que c'est en mouvement et que ça va être ramené et être remis en question dans les années à venir. Et c'est ça qui est aussi beau et passionnant. Complètement. Et d'ailleurs, toi, justement, si tu veux nous raconter un petit peu, est-ce que tu as des petites routines, des petits hacks que tu mets en œuvre dans ta vie à toi pour être la meilleure version de toi-même ? Alors, si je considère mon matin, de par mon profil de dormeuse et de par justement ce fameux chronotype qu'on évoquait tout à l'heure, moi, je ne suis pas du tout du matin de base. Et donc, ça a été assez salvateur pour moi de prendre conscience de ça et surtout de me respecter en tant que telle. Tu vois, là, on enregistre cet épisode plutôt en fin d'après-midi. Tu m'avais proposé plusieurs créneaux et je crois qu'il y avait un créneau. Tu m'avais mis 8 heures pour qu'on puisse échanger. Et quand j'ai lu 8 heures, je me suis dit « Ah non, ça, c'est juste pas pour moi ». Et je pense que ça, c'est important de se respecter. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi, le matin, je suis assez au ralenti. Et en fait, justement, ça me permet de ne pas faire monter mon stress et mon anxiété pour rien, finalement, vraiment de me respecter à ce moment-là. Donc, je vais m'occuper plutôt de la maison ou de mes tâches administratives, des choses assez... Voilà, qui ne me demandent pas trop d'efforts cognitifs. Parce que, tu vois, quand j'étais salariée, c'était un vrai stress pour moi d'avoir une réunion à 8 heures. Ça ne correspondait pas du tout à mon rythme biologique. Et puis, là, voilà, c'est juste pour la petite anecdote du matin. Mais par contre, je vais apprécier aller prendre l'air. Je vais souvent aller faire des balades assez tôt parce que je mange assez tard le matin, justement. Donc, je vais vraiment avoir ma petite routine matinale, mais qui est plutôt légère. Et puis, le soir, en petit hack, moi, je suis très, très sensible à la lumière. Donc, je fais très, très attention aux écrans le soir. Je les coupe très tôt. J'aime beaucoup remplir un carnet de gratitude au coucher. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Ça me prend trois secondes. Je mets 8 à 10 mots sur un papier en fonction de ce qui s'est passé pour moi et gratitude vis-à-vis de mon environnement, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Je trouve que c'est des choses qu'on devrait presque apprendre depuis tout jeune. Et ça permet, je trouve, d'avoir une meilleure, beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même au final. J'apprécie énormément les étirements. Donc, dans ma routine du soir, il y a un quart d'heure, 20 minutes qui est dédiée aux étirements. Avant le repos, tu vois, je me mets un petit podcast où je me mets un petit audiobook et je me fais un quart d'heure, 20 minutes d'étirements tranquillement au calme. J'aime vraiment beaucoup ce temps calme le soir. Et après, j'aime beaucoup lire. Donc, clairement, dans ma routine du soir, il y a de la lecture aussi. De façon générale, avec mon compagnon, en fait, on a un rythme du soir qui n'est pas tout à fait le même. Et en fait, on a chacun un peu notre routine différente. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette bulle que je me crée le soir juste vis-à-vis de moi-même. Et on se retrouve après pour un temps lecture et pour le coucher. Et c'est assez agréable comme ça. Et en petit hack, finalement, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il ne faut pas justement... Il faut vraiment que le sommeil et son approche du sommeil et son rituel du soir et tout ce qui va tourner autour du fait de se recentrer sur soi ne soit pas en fonction de quelqu'un d'autre. Et tu disais au tout début de cet échange que dormir à deux, ça peut être compliqué. Et moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que parfois, juste faire tous ces rituels à deux, ça peut aussi être compliqué. Et on a parfois besoin d'un temps pour soi et juste en étant en solo. Surtout quand on a une famille, quand on est très sollicité, qu'en fin de compte, on n'a jamais le temps d'être seul avec soi-même. Ça peut être super intéressant de prendre le temps de cette routine du soir pour être un peu dans sa bulle. Et puis, se reconnecter avant, passer du temps de qualité avant et se reconnecter parfois après avec son conjoint, avec son partenaire, mais sans le subir, en fait, sans que ce soit forcément une obligation. C'est vrai. D'autant plus que pendant la journée, au travail, etc., t'es déjà énormément sollicité. Et au final, le soir, même si c'est des sollicitations différentes, si c'est la même chose, t'as eu aucun moment pour souffler, te poser un petit peu vis-à-vis de toi-même, etc., avoir justement ce fameux sas, cette petite bulle où tu peux prendre l'air et prendre une belle respiration. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment important et salvateur. Est-ce que t'as des... Je sais que du coup, t'animes un podcast. Est-ce que tu as des livres ou des podcasts, parce que tu parlais de livres audio tout à l'heure, tu parlais de podcasts qui t'ont inspiré, dont tu aurais envie de me partager le nom ? Alors, en podcast inspirant, moi, je me suis... J'ai dévoré l'ensemble des podcasts de Lisa Salis, qui s'appelle, je crois, Au mieux de ta forme. Donc là, c'est sur la nutrition, même si ça va plus loin que la nutrition, parce qu'on se nourrit d'autre chose que d'alimentation, pour reprendre les termes justement de Lisa Salis, qui est une thérapeute, une formatrice, qui est une véritable perle, je trouve, dans son domaine. Non. Ça, vraiment, je le conseille, je le recommande. Depuis le début de l'année, il y a le podcast de Pierre Dufresne sur l'antifragilité, quand on parlait d'hormèse et de dépassement de soi. Donc là, en plus de sa chaîne YouTube, il y a aujourd'hui son podcast, donc très inspirant aussi pour les gens qui... Il est dispo sur Apple Podcast parce que je l'ai déjà cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ah, je ne saurais pas te dire parce que moi, je suis un podcast addict. Ah, d'accord. Et là, j'avoue que je ne sais pas. J'essaierai de mettre les liens, en tout cas. Après, il y a un podcast qui s'appelle Et surtout la santé, animé par Étienne Bulidon aussi, un lyonnais, donc pas très loin de chez moi, que je trouve intéressant aussi. Alors, je sélectionne mes épisodes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'interviews. Il y a des choses qui, voilà, qui résonnent moins en moi. Mais par contre, en fonction des thématiques qui nous touchent, ça peut être vraiment passionnant puisque là, ce sont aussi vraiment des interviews d'experts très, très approfondies. Donc vraiment, je conseille ça. Après, il y a dans le domaine de la santé, il y a un podcast que j'apprécie d'écouter par vague un petit peu, qui s'appelle BeLively, par une réflexologue qui propose... Alors là, c'est un format un petit peu différent, qui propose des exercices en direct, donc soit des exercices de respiration, soit des exercices de réflexologie qu'on peut faire chez soi, soit des exercices de méditation. En fait, c'est plein de petites bulles. Les épisodes doivent durer 10 à 15 minutes. Et puis, ça permet de prendre ce temps, de se poser pour le faire. Ce n'est pas un podcast qui s'écoute un petit peu comme le tien ou comme le mien, où on peut faire d'autres choses en même temps. C'est un podcast qui se vit et qui s'expérimente, donc ça peut être aussi intéressant justement là-dessus. Après, je pourrais t'en citer d'autres, mais voilà, ceux qui me viennent le plus rapidement en tête. Non, mais c'est super. Je connaissais celui d'Étienne, mais je ne connaissais pas les deux autres, donc j'ai hâte de les découvrir. Les trois autres, d'ailleurs, si on cite celui de Pierre également. Écoute, moi, je suis à l'inverse de toi. Toi, donc, t'es plutôt du soir. Moi, je suis plutôt du matin. Et donc là, je suis en train de m'endormir. C'est pour ça que tu vois, t'entends ma voix qui commence à abaisser en volume. Non, je plaisante. Mais pour terminer cet échange, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Comment est-ce que t'aides les gens à améliorer leur sommeil ? Comment est-ce que ça se passe, une formation avec toi ? Je ne sais pas si on parle de formation, de coaching. Et où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de mettre tout ça en place et d'échanger ? Puisqu'on l'a dit, le sommeil est quelque chose de très personnel. Ça peut être intéressant d'échanger avec une experte en la matière. Comment est-ce qu'on te contacte et comment est-ce qu'on travaille avec toi ? Donc effectivement, il y a mon podcast, comme tu le disais tout à l'heure, mon podcast qui s'appelle « Insomnie hors de mon lit ». Je mettrai le lien. Là, vraiment, je m'adresse principalement aux gens qui sont dans le trouble du sommeil important. Donc, ils sont dans des insomnies chroniques. Ce n'est pas juste que je ne dors que 6 heures au lieu de 7. Vraiment, j'essaye d'aller vraiment en profondeur de cette thématique de l'insomnie. Donc, à la fois, j'apporte des informations sur le sommeil en tant que tel, bien sûr. Mais j'apporte aussi une autre perception, si tu veux, le fait de regarder le sommeil sous un autre prisme. Parce que dans l'insomnie chronique, il n'y a pas que les éléments physiologiques. Il y a tout ce qui va être la relation au sommeil qui peut exister d'ailleurs depuis l'enfance, l'anxiété. Et puis, je parle aussi justement de tout mon parcours. Oui, parce que 15 ans d'insomnie, il y a forcément des choses à raconter. Et donc, je disais aussi de partager un maximum de motivation, que les gens puissent s'y retrouver et se sentir motivés parfois d'entreprendre des choses qui sont émotionnellement difficiles. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, les accompagnements pour vraiment sortir de l'insomnie ont souvent besoin d'être individualisés. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et justement d'en faire une profession à part entière aujourd'hui pour moi. C'est parce que je me rendais bien compte qu'on me disait suite à mes podcasteurs, mais c'est génial, j'ai appris plein de choses. Mais on me posait toujours plein de questions derrière de façon individuelle. Mais moi, c'est ci, mais moi, c'est ça, etc. Et il est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les problématiques en un seul épisode. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir faire des accompagnements complètement individualisés. Donc, juste pour te dire en quelques mots, tu vois, moi, j'ai un premier contact avec les gens qui va durer une quinzaine de minutes où ça permet d'évaluer un petit peu ce qui se passe pour la personne. Et ensuite, je fais remplir un questionnaire. Je ne sais pas, je crois qu'il doit faire 15 pages, mon questionnaire. Enfin, vraiment, on va au bout des choses. L'idée, c'est que je puisse vraiment savoir tout dans les détails pour justement prendre absolument tout en compte, ne rien négliger, ne rien laisser de côté. Et puis, établir ce que j'appelle un plan de sommeil. Ça va être vraiment une, à la fois, tu vois, comme une formation un peu au sommeil pour que les gens vraiment comprennent ce qui se passe pour eux dans leur sommeil. Et une grosse feuille de route avec une boîte à outils avec plein de choses. Et ça, je le présente en visio. Donc, on a une grosse consultation où pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures selon la problématique, justement, je vais donner des pistes de réflexion, des axes, des outils où on va vraiment tout détailler pour la personne de façon complètement individualisée. Et suite à cette grande visio, eh bien là, on démarre l'accompagnement qui peut durer de trois à huit semaines selon les problématiques où la personne va me remplir, bien sûr, l'agenda du sommeil. On va avoir des appels téléphoniques réguliers. Moi, je suis joignable tous les jours par message, etc. Ce qui permet, en fin de compte, d'avancer main dans la main. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur et c'est ce qui donne le plus de résultats, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question qui reste en suspens. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose soit qui va bien, soit qui va moins bien, eh bien, on peut l'analyser et puis on peut soit s'asseoir sur ces petits pas qui sont des victoires, soit justement réajuster. On peut me retrouver sur le site, sur mon site internet qui est www.sleepangel.fr. Donc, la marque, c'est Sleep Angel. C'est pas comme le podcast, c'est pour ça que je le précise. Et puis, on peut me retrouver aussi sur Instagram à sleepangel.sommeiladulte. Je ne sais pas si tu pourras mettre le lien aussi dans la description. Du coup, de décrire tout ça, ce n'est pas forcément très agréable pour les auditeurs. Donc, on peut me retrouver principalement sur ces deux réseaux-là, alors pour suivre à la fois les activités et puis surtout aussi pour voir les différents accompagnements que je propose. Je publie aussi des articles sur mon site internet pour donner un maximum d'informations aussi. Et puis, pour les gens qui souhaitent prendre rendez-vous, il y a justement le calendrier de rendez-vous. Pour le coup, là où on enregistre à l'heure, où on enregistre ce podcast, je précise, David, du coup, on est en juillet 2021, que malheureusement, le calendrier aujourd'hui est fermé et qu'il rouvrira probablement en décembre, en fin d'année, dans la mesure où je vais faire une petite pause dans mon activité parce que j'ai un nouveau membre dans la famille qui va bientôt arriver, qui va faire suite à son grand frère. Et du coup, je vais prendre un temps pour moi et pour ma famille, là, sur les mois qui arrivent. Donc, selon la date à laquelle vous écoutez ce podcast, peut-être que le calendrier sera réouvert et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et sachez que même s'il n'est pas rouvert, vous pouvez aussi m'écrire, il y a un formulaire de contact. Donc, ça vous permet de me décrire un petit peu votre situation. Et moi, dès que je reprendrai mon activité à la suite de mon congé maternité, je pourrai recontacter toutes les personnes qui m'ont sollicité, faire un point et puis voir quand est-ce qu'on peut éventuellement démarrer l'accompagnement si la problématique est toujours d'actualité, bien sûr. Déjà, félicitations à nouveau. Écoute, tu fais bien de prendre du temps pour ça, c'est tellement merveilleux. Et lorsque tu reprendras, je pense que j'aurai quelques clientes pour toi, notamment ma mère et ma cousine. Donc, je pourrai avoir les feedbacks de ce coaching de cet accompagnement qui, à mon avis, en plus d'améliorer le sommeil, doivent permettre d'améliorer plein d'autres pans de la vie parce qu'on l'a vu, il y a quand même beaucoup de... le mauvais sommeil est multifactoriel et il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont dus à de mauvaises habitudes de vie ou en tout cas à des choses qu'on pourrait... à des problèmes physiologiques ou hormonaux ou émotionnels, mais en tout cas plein de choses qui ne vont pas totalement bien dans nos journées. Et donc, j'imagine que les régler en améliorant notre sommeil améliore aussi tous les autres pans de notre vie. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Oui, complètement. Tu as mille fois raison. Et justement, moi, c'est cette vision holistique qui me porte au quotidien. Et pour le coup, les personnes qui me contacteraient et qui ne souhaiteraient que je ne leur parle que de leur heure de coucher, de leur heure de lever et que du temps de sommeil finalement, eh bien, je me permets de leur dire que je ne suis pas la bonne personne pour elles parce qu'effectivement, moi, je parle de tout, en fait, dans mes accompagnements et j'essaye d'apporter un maximum de réponses aux gens lorsqu'ils s'en posent. Mais en tout cas, que ce soit pour le sommeil ou pour avoir une pleine santé, une pleine vitalité, il est vraiment nécessaire de ne pas être trop... que tout ne soit pas trop sectorisé parce que le corps humain, il n'est pas sectorisé, il n'est pas segmenté. Il fonctionne vraiment comme un tout. Et quand il y a quelque chose qui dérègle, qui est déréglé, eh bien, il y a des répercussions partout. Et si tu veux, pour conclure, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien transmettre là aux auditeurs, c'est que le trouble du sommeil, si tout le monde existe, ou en tout cas, le fait que ce soit difficile pour le sommeil, ce n'est pas une maladie, c'est le symptôme que quelque chose dysfonctionne. Et il faut faire son Sherlock Holmes et aller voir ce qui se passe. Et donc, au-delà du fait qu'on a tous bien compris que c'était important, le sommeil, eh bien, quand il y a un souci, il ne faut pas traîner, il ne faut pas laisser, il ne faut pas attendre. Et puis, il faut prendre ça à bras-le-corps parce qu'il y aura toujours des répercussions sur autre chose. Le corps ne fait que compenser à 24. Écoute Aurélie, merci pour toute cette pédagogie, pour tous ces conseils. C'était un épisode hyper enrichissant. Merci pour ces deux heures de ton temps que tu as accepté, nous accordé, m'accordé. C'était vraiment un très, très beau moment de partage. Je te remercie. Merci à toi, David, de m'avoir invité. C'était une très belle expérience pour moi aussi. J'étais absolument ravie de discuter sommeil avec toi. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce temps passé. Je ne l'ai pas vu passer, d'ailleurs. Tu dis deux heures, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, j'espère que ça aura pu apporter un maximum d'éléments, de pistes de réflexion à tes auditeurs. Et puis, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Et puis, il me reste quelques questions pour un épisode 2. Donc, probablement, quand tu reprendras, je te recontacterai. Demain, ça marche. On fera l'épisode 2. Aurélie, le retour. Allez, super. Merci Aurélie. Ciao, ciao. Bonne journée. À bientôt. Soirée, plutôt. On va aller se coucher. Oui, bonne soirée. Au revoir, David. Ciao. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada